quand même temps vers plus l'infini bien entendu et ça je vous ai dit de le renoter pour essayer de voir ce qui se passe comme ceci et si maintenant on le voit comme ceci clairement ça ça fait intervenir la fonction racine j'ai essayé de refaire un dessin comme ce matin voilà le graphe de la fonction racine et ce qui se passe c'est qu'on fait calculer pour k égale 1 bah pour k égale 1 en fait on me fait calculer du racine de 1 sur n ensuite pareil pour k égale 2 je vais me retrouver avec du racine de pardon du 2 sur racine de 2 sur n et on va continuer comme ça et à la fin quand on va calculer ça en k égale n cette somme le dernier terme de la somme on va se retrouver avec du racine de n sur n qui vaut 1 moralement j'ai beau mettre autant de points que je veux je n'ai fait que parcourir ma fonction racine sur l'intervalle 0 1 du coup vu que le nombre là haut c'est du racine de 1 en abscisse on est entre 0 et 1 donc moralement si cette quantité est liée à une somme de riemann c'est lié une somme de riemann qui est liée à l'intégrale de 0 1 de racine de x dx c'est ce que c'est ce que je voulais vous faire trouver ce matin mais bien sûr on n'a pas exactement le résultat de la somme de riemann donc il faut forcer la somme de riemann à apparaître donc maintenant qu'on a l'idée c'est d'après le résultat de convergence sur les sommes de riemann on vous verra après donc d'après les résultats de convergence sur les sommes de riemann qu'est ce qu'on va pouvoir écrire bah que la somme pour k égale 1 à n de racine de 0 plus 1 moins 0 k sur n qui donne exactement ce qu'on voulait tout simplement mais c'est pour l'écrire comme une somme de riemann si on écrit la 1 sur n devant ça tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à 1 il me manquait mon b moins a donc j'aurais dû mettre du 1 moins 0 sur n là devant de racine de x dx ce qui est équivalent à écrire que 1 sur n somme pour k égale 1 à n des racines de k sur n ça tend quand n tend vers plus l'infini alors on va la calculer pour être tranquille comment on primitive du racine de x on voit que c'est du x puissance 1 demi et donc ça se primitive en ouais ça fait du x 3 demi sur 3 demi à prendre entre 0 et 1 en 0 ça fait 0 en 1 cela le x puissance c'est 1 donc cette intégrale là elle fait deux tiers c'est du 1 sur 3 demi qui fait deux tiers donc 1 sur n somme pour k égale 1 à n des racines de k sur n tend vers deux tiers quand n tend vers plus l'infini comment avec ça on va trouver un équivalent de notre quantité ? bah pour trouver un équivalent il suffit de trouver un quotient de termes qui tend vers 1 bon comme j'ai quelque chose qui tend ici vers deux tiers pour avoir quelque chose qui tend vers 1 on fait quoi par rapport à cette équation de limite mais c'est une équation quand même pour que j'ai quelque chose qui tend vers 1 il faudrait le multiplier par quoi ? oui on va multiplier par 3 demi c'est exactement ça donc ce qu'on va obtenir c'est que 3 sur 2n somme pour k égale 1 à n des racines de k sur n tant qu'en n tend vers plus l'infini vers 1 et là on a quasiment fini et quasiment gagné il ne faut juste pas se tromper donc si vous êtes capable de m'écrire ça sous forme d'un quotient j'écris pas le dénominateur pour le moment divisé par quelque chose à compléter tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini ce qui est équivalent à écrire que la somme pour k égale 1 à n des racines de k sur n sera équivalent quand n tend vers plus l'infini à la même quantité c'est à dire que je veux qu'à partir du résultat du dessus c'est savoir gérer des fractions mais à l'envers si j'ai 3 sur 2n racine qui tend vers 1 c'est quoi que je dois mettre au dénominateur ici ? qui va devenir mon équivalent après ? oui il suffit d'inverser comme ça ça fait diviser par 2n sur 3 si on multiplie par 3 sur 2n c'est qu'on divise par 2n sur 3 donc cette quantité elle est juste équivalente à 2n sur 3 et oui cette somme de racines ça se comporte à l'infini comme du 2 tiers de n donc comme un polynôme de degré 1 sans les sommes de Riemann je ne sais pas comment je vous le montre donc voilà un résultat qu'on peut obtenir par les sommes de Riemann qui est intéressant alors j'en profite quand j'étais en train de taper mon sujet je vous l'avais dit je ne l'avais pas bouclé parce que je n'étais pas très content de moi j'ai trouvé un nouveau sujet alors mais là j'étais le tapé waouh il est presque plus vieux que moi du coup je vous le dis pour le DS normal sur est certain et je veux savoir d'ici soir avant que je reparte si je fais un DS type math 1, math 2 sinon il n'y en a pas mais il y a 2 exos d'analyse 2 gros exos d'analyse et un exos d'algebra court il n'y a pas de probat voilà et j'essaye non ce soir je ne peux pas demain matin je vous tape le le programme détaillé voilà pour cet exercice hop alors on va faire l'exercice 19 rapidement on va peut-être pas tout détailler le but est juste de on va peut-être pas tout faire on va peut-être juste l'expliquer cet exercice parce que ce qui m'intéresse c'est plutôt de comprendre le lien avec ce qu'on vient de voir sur les sommes de Riemann donc le but c'est de calculer cette limite là alors c'est un vieil exercice donc j'ai oublié de le remodifier pour vous mais si on veut des bonnes notations ça devrait faire ça que les sinus il faut les mettre enfin c'est juste pour que vous compreniez bien que ici notamment dans le but final de l'exercice le n carré qui est là il est à l'intérieur du sinus donc comme il est à l'intérieur du sinus on ne peut rien en faire exactement un peu comme ce que tu me demandais ce matin Hugo tu disais il y avait un truc en nx au niveau du cosinus on doit pouvoir faire quelque chose le sortir bah non là pareil ce n carré je ne peux rien en faire pourquoi ? parce que le but de l'exercice c'est de calculer ça et ce n'est pas du tout la même chose à cause du n carré qui est là dedans que si j'avais eu un truc de ce genre là tiens avant de continuer l'exo je me rends compte de quelque chose parce que je vais quand même vous écrire le résultat que vous avez dit ce matin la version sur 0.1 de Riemann si vous arrivez au moins à reconnaître ça vous allez tout gagner donc c'est vraiment le résultat minimal à savoir sur Riemann et si vous arrivez à reconnaître ça derrière vous n'aurez aucun problème parce que si je vous avais demandé quelle était la limite de ce truc là je vous assure que ce n'est pas très compliqué ça quand n tend vers plus l'infini c'est une somme de Riemann en fait ça tend vers l'intégrale de 0.1 de sinus carré de x de y qui est deux fois la même chose c'est sinus fois sinus alors j'ai pas dit qu'on savait calculer l'intégrale derrière mais ça c'est pas dur alors que cette question là de l'exercice global elle est un tout petit peu plus haut niveau donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs questions intermédiaires mais on va voir que même les limites beaucoup plus compliquées comme celle là grâce à Riemann on peut arriver à les trouver alors je fais une petite parenthèse juste 10 secondes qui n'est pas dans le poly donc normalement enfin je peux vérifier maintenant mais je ne pense pas que je vous l'ai mis sur 0.1 à chaque fois que je le fais moi mais quand je parle de Riemann je les ai mis où ? ça c'est la preuve bon ouais je l'ai mis avec le la subdivision le résultat global de 0 à n-1 et le résultat de 1 à n mais je ne l'ai pas mis sur 0.1 en fait c'est une variante du résultat précédent c'est à dire mais ça vous oblige pour l'exo de ce matin je vais reprendre un autre exemple similaire à ce matin pour vous montrer par rapport à l'exercice de ce matin où je vous avais proposé deux choix de a, b et de fonction f ça vous oblige à 100% du temps de voir ça comme une intégrale sur 0.1 le résultat d'une somme de Riemann sur 0.1 il dit un truc beaucoup plus simple à retenir c'est que 1 sur n somme pour k égale 1 à n des f de k sur n et il ne faut rien voir il n'y a pas de a, il n'y a pas de b ça ça tend quand n tend vers plus l'infini tout simplement vers l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt et ce qu'on pourrait écrire aussi c'est que 1 sur n et c'est la même chose je sens juste somme pour k égale 0 à n-1 ça fait la même chose alors trichons et décalons les choses mais pour vous faire comprendre imaginons que je veux vous embêter du coup et que je vous mette du 4 sur n somme allez pour une fois on va faire de k égale 0 à n-1 et je vais faire que c'est des sommes d'exponentielle de 1 plus 3 k sur n j'ai fait exprès de vous embêter c'est à dire que là vu comment j'ai fait les choses pour arriver à trouver le b moins a le a le quoi que ce soit ça pourrait être long ça pourrait être dur mais en fait je n'ai pas besoin de m'embêter à ça parce que je n'ai pas besoin de voir le reste il suffit de trouver la bonne fonction f ça je peux toujours l'écrire comme 4 fois 1 sur n somme pour k égale 0 à n-1 d'une certaine fonction de k sur n quelle est cette fonction ? alors clairement c'est lié à une exponentielle mais ce serait quoi cette fonction ? Marie ? c'est la fonction de 1 plus 3 k exactement et donc au lieu de s'embêter avec le a, le b, etc vous voyez en faisant ça comme ça instantanément ça m'implique que ceci ça va tendre quand n tend vers plus l'infini va être 4 fois l'intégrale de 0 à 1 je n'ai même pas besoin de m'embêter avec les bornes je sais ce sera du 0 à 1 de ça alors par contre pour la calculer celle-là une exponentielle de 1 plus 3 x à vous de voir c'est plus une primitive de référence ça devient une forme de référence ou alors on fait un changement de variable affine en posant u égale 3 x plus 1 dans l'exponentielle et on s'en sort donc il y a 1 million de façons de s'en sortir sur cette nouvelle intégrale mais il faut calculer ça donc ça en général voir un Riemann sur 0 à 1 c'est une bonne simplification pour moi même si officiellement il faut que je vous le montre sur n'importe quel intervalle a, b ok ça va nous aider parce que c'est juste que là c'est plutôt un exercice comme ça c'est juste pour vous montrer la subtilité de ce résultat-là alors je remonte dans mon exo montrer que pour tout x appartenant à R+, première question de l'exo x moins x cube sur 6 plus petit que sin x plus petit que x comment je fais ? Hugo ? alors 100% d'accord avec toi très rapidement sin x plus petit que x par le théorème on peut que ce soit égalité ou inégalité on s'en fiche par le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0x appliqué à sin bon réflexe ça va vite c'est une bonne méthode à cause du moins x cube sur 6 ça doit vous faire penser à quelque chose x moins x cube sur 6 c'est le début du DL le problème c'est que c'est un peu lourd à gérer mais si on pourrait prouver la deuxième inégalité c'est pas la meilleure méthode je pense vraiment que la meilleure méthode c'est l'étude de fonctions et je le dis juste derrière mais je pense que cette inégalité-là on peut arriver à l'obtenir avec Taylor par la formule de Taylor avec reste intégral c'est la seule qui peut nous donner un signe global pour tout x appartenant à R+. par contre le problème de la formule de Taylor avec reste intégral c'est que ça nous écrirait ceci sin x qui vaudrait x moins x cube sur 6 et il faut que je l'applique à l'ordre 4 du coup et ça me ferait l'intégral de 0 à x de x moins t puissance ah non à l'ordre 4 pardon ça me ferait du x moins t puissance 3 sur 3 factoriel et il me faut la dérivée quatrième de sinus donc sin ça fait je suis où je sin ? sin 4 fois bah je suis bête 4 fois puisque je vous ai dit que ça faisait tourner sur le cercle trigo de dérivée si je fais 4 fois ma dérivée je vais retomber exactement au point de départ donc ça fait cette intégrale là le problème c'est que sin de t change de signe donc par exemple ça prouve très facilement le résultat le fait que c'est plus grand alors pourquoi il me manque un moins ? pourquoi ce serait négatif cette horaire ? moralement il me faudrait que ceci soit négatif sinon j'ai un problème et ça n'a pas une tête à être négatif ça si x est entre 0 et pi sur 2 j'ai les bandes dans le bon sens j'ai des fonctions positives partout il me manque un moins qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? je veux que sinus x mon but c'est de prouver ça donc je veux que sinus x soit plus grand que ça si c'est égal à ça et que je veux que ce soit plus grand que juste ces deux termes là ah oui c'est moi qui fais un merci Nathan c'est moi qui fais un raisonnement bête oui je veux que ce soit ça plus un terme positif ou ça super oulala je suis fatigué excusez moi je me suis battu avec votre sujet de DS là pendant deux heures j'étais pas prêt à faire des donc non donc montrer que c'est positif par positivité de l'intégrale de 0 à pi sur 2 ça va au delà de pi au delà de pi pardon de 0 à pi ça va au delà de pi sinus change de signe il faut changer de stratégie ça marche moins bien c'est parce qu'en gros l'intégrale devient petite etc donc c'est une technique mais je pense que la meilleure solution pour prouver ça c'est juste de poser f de x qui vaut sinus x moins x plus x cube sur 6 et de faire les calculs de dérivés et de faire l'étude de fonction bref j'admets la question 1 on a cette engrade de remancier là ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est celle là on va la faire hop je passe à la page suivante ah bah tiens je vais reprendre dans mon pod la question 2 du coup calculer la limite de ça calculer la limite quand n tend vers plus l'infini des k sur n carré sinus de k sur n je vais le réexercer comme nous on le ferait tout s'est mal passé c'est exactement il faut le voir mais c'est exactement une somme de reman parce que là c'est pas à l'intérieur d'une fonction donc le n ne dépend pas de k je peux en faire ce que je veux ça je peux exactement le réécrire comme ceci et si je le réécris comme ceci c'est exactement mon cas de ma somme de reman sur 0,1 ça je peux le voir comme une intégrale qui tend vers 0,1 de quelle fonction dans le cas qui est là plus 900 dx oui c'est exactement ça c'est du x in 2x alors j'ai pas envie de perdre de temps non plus là dessus à calculer cette intégrale comment la calcule cette intégrale l'intégrale de x in 2x c'est pas une primitive de référence Hugo tu veux tenter une forme de référence avec du signe de x le problème c'est qu'il faudrait faire apparaître du prime qui est du cos et ça apporte rien non c'est une idée classique aussi Samy dans quel sens c'est ça l'idée mais dans quel sens voilà en gros l'idée c'est de se débarrasser surtout du x donc c'est surtout l'idée de dériver x et de primitiver signe je vous assure que si vous le faites vous tombez sur une intégrale en cosinus que vous savez calculer et tout va bien oui là on pourrait faire la méthode avec le changement de pts le soir et puis en posant quoi le problème c'est que cette méthode de changement de variable moralement elle sert sur des intégrales très compliquées où je ne peux pas vous montrer la forme de référence si j'ai le temps d'ici la fin de la semaine il faudrait que je fasse l'exo que je vous donne en col depuis là que j'ai donné deux ou trois fois en col une petite intégrale un faussement à propre pour la calculer derrière il y a un petit peu de calcul et ça permet de montrer un autre intérêt du changement de variable encore une fois mais ici quand on a une intégrale aussi simple que ça le seul intérêt du changement de variable c'est la même méthode que la forme de référence donc si une forme de référence ne marche pas le changement de variable n'apportera pas grand chose le seul intérêt que ça peut avoir c'est que parfois par un changement de variable vous transformez une intégrale en une nouvelle et là l'IPP vous la voyez mieux vous voyez mieux dans quel sens la faire ou ce genre de choses mais ça n'empêchera pas que s'il y avait une IPP à faire sur la nouvelle intégrale il y aura toujours une IPP à faire donc voilà pour cette question je n'ai pas envie de calculer la nouvelle intégrale on verra si on a besoin de le faire il y aura peut-être besoin de le faire d'ici la fin je ne me rappelle plus de la fin de la conclusion de cet exo si j'ai besoin de la valeur ou pas mais voilà pour cette question 2 continuons l'exo on nous demande de calculer la limite de cette somme là qu'est-ce qu'on cherche à nous faire faire c'est lié à la question 2 je rappelle qu'à la question 2 c'est cette somme là dont on a calculé la limite et clairement le k3 sur 6n6 c'est lié aussi au moins x3 sur 6 qu'on avait à la question 1 mais ça on le reliera à la question 4 mais qu'est-ce qu'on cherche à nous faire faire pour calculer cette limite là à la question 3 Hugo ? alors mettre au même dénominateur et faire apparaître 1 sur n devant cette idée c'est un début d'idée mal faite pour le moment pour essayer de faire apparaître une somme de Riemann la priorité alors je remonte d'exo parce que l'idée du go elle est quand même elle est quand même importante pour ça dans cet exercice là je remonte à cet exercice là qui était celui du début là celui où on devait trouver un équivalent de cette quantité là la partie importante qui nous permet de conclure c'est parce qu'on lit ça à une somme de Riemann et donc à une intégrale mais la partie importante elle ne vient pas du 1 sur n le 1 sur n on l'a compensé après et il est apparu en équivalent il ne nous a pas gêné ce qui fait marcher les choses et c'est le point le principal et c'est pour ça que ça c'est peut-être la meilleure forme résumée du résultat et je ne vais même pas encadrer le 1 sur n le point principal pour reconnaître une somme de Riemann c'est de faire apparaître une fonction de cas sur n et après les 1 sur n les constantes tout ça un peu comme le 4 qui est là devant on s'en fout donc en voyant ça sur le calcul qu'on est en train de faire j'aurais une autre idée avant de parler de somme de Riemann il y a un petit truc à faire Mathis je suis complètement d'accord avec toi ça c'est la première chose que je ferai et par contre ça je vais le faire tout de suite puisque la première des deux sommes elle va faire apparaître ce résultat là pour cette somme là je vais sortir 1 sur n qui me paraît naturel mais pour la deuxième somme on va devoir gérer après donc ça je vais écrire c'est la somme pour k égale 1 à n des k sur n sinus de k sur n et l'autre somme pour le moment je vais l'écrire comme ça je peux sortir le 1 6ème parce qu'il ne me gêne pas mais pour le moment je vais le laisser comme ça k cube sur n6 sinus k sur n donc clairement maintenant cette première somme elle ne me gêne pas elle tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 1 de x sinus x dx d'après q2 la deuxième comment je vais la gérer Mathis exactement très très bien meilleure idée c'est ce qu'il faut faire parfaitement je vais même aider un tout petit peu pour la précision le 1 sur n cube je vais moi le découper en 1 sur n fois 1 sur n carré ce qui va nous aider un tout petit peu mais la bonne idée c'était surtout de faire apparaître du k sur n pour la variable dedans et c'est ce que tu as vu Mathis ceci c'est moins je vais écrire ça comme du moins 1 sur 6 n carré fois 1 sur n somme pour k égale 1 à n des k sur n au cube sinus de k sur n maintenant juste ce terme là que je suis en train de souligner ce terme là clairement ça tend qu'en n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à 1 de x cube sinus x dx en tant que somme de Riemann moralement ce qui veut dire que puisque ça a une limite finie je ne sais pas la valeur mais toute cette quantité là ensuite cette limite finie je la fais je la multiplie par moins 1 sur 6 n carré donc clairement tout ce terme là maintenant il tend vers vers 0 on est bien d'accord que si je multiplie par moins 1 sur 6 n carré quelque chose qui a une limite finie je vais tendre vers 0 derrière sans la moindre difficulté ce qui donne que cette somme là globale enfin ou ma somme totale si je reprends l'ensemble de tous les termes ma somme totale quand n tend vers plus l'infini elle tend bien comme l'autre membre vers l'intégrale de 0 à 1 de x sinus x dx donc on a quasiment fini notre exo ça on a réussi à lier cette quantité là il y avait il y avait encore une fois pas que des k sur n il y avait des k cube sur n6 ce genre de choses mais on peut clairement le relier à une somme de Riemann ce qu'on a fait ici il y a des termes gênants devant mais on s'en fiche ce sont des termes qu'on peut sortir de la somme et gérer à part et une fois qu'on a vu ça on peut gérer la limite de cette somme donc on revient au problème de base la question 4 maintenant de l'exo je vais la remettre juste en dessous la question 4 de l'exo c'est de trouver la somme finale qu'on voulait trouver qu'on voulait trouver au début ici je n'ai pas du tout les mêmes principes et les mêmes techniques que ce que je viens d'appliquer parce que justement mon n carré il est inclus dans mon cas sur n donc trouver la somme de ce truc là je ne vais pas pouvoir le faire simplement oui t'as ou tard ? on peut encadrer la somme par voie de 200 exactement et comment on va encadrer la somme en partant de l'encadrement du sinus qui a été donné en première question tout simplement donc ce qu'on a trouvé d'après Q1 sinus x c'est plus petit que x et c'est plus petit que x moins x cube sur 6 ce qui nous gêne par rapport aux autres sommes et ce qui a changé entre la question 4 et la question 3 c'est ce terme là qui n'apparaissait pas avant donc c'est ce terme là qu'on va encadrer c'est à dire que maintenant si j'injecte x qui vaut k sur n carré dans ce calcul là ça va me donner du k sur n carré moins je l'écris directement k cube sur 6 n 6 justement plus petit que sinus de k sur n carré plus petit que pardon que k sur n excusez moi ensuite ce nombre là cette équation là je vais maintenant la multiplier par sinus de k sur n le terme qui me manque ici oui oui etan c'est sur n carré pardon excusez moi j'ai mal recopié ici c'est j'encadre en rouge c'est bien du n carré on multiplie par sinus de k sur n attention on devrait changer le sens des inégalités si on connaissait pas le signe de sinus mais puisque k va être compris entre 0 et 1 k sur n il est compris entre 0 et 1 on a bien le signe de sinus sur cet intervalle là si je multipliais par sinus de x et que x pouvait aller au delà de pi le sinus pourrait devenir négatif ça me pose des problèmes c'est le même problème que j'expliquais tout à l'heure avec Taylor donc maintenant si je fais ça j'obtiens du k sur n carré moins k cube sur 6n6 sinus de k sur n plus petit que mon terme et maintenant on a quasiment gagné il suffit de sommer pour k égale 1n cette relation alors je le rappelle c'est du détail mais je rappelle que quand on intègre alors faire une somme c'est la même chose qu'intégrer moralement ce n'est pas une équivalence c'est une implication si chaque terme de la somme est plus petit que l'autre forcément les sommes seront plus petites mais une somme peut être plus petite sans que chacun des termes de la somme soit plus petit que l'un ou l'autre typiquement si je somme 3 termes et que le premier il vaut ça le deuxième il vaut ça et le troisième il vaut ça elle peut être plus petite que la somme qui est là ou le deuxième serait ici le deuxième serait égaux mais si le troisième je prends un nombre beaucoup plus grand enfin je n'arrive pas à sortir de mon écran mais vous voyez ce que je veux dire si je fais la somme de ces 3 termes là la somme bleue peut être plus grande que la somme rouge sans pour autant qu'on ait inégalité de tous les termes successifs donc je rappelle mais à ce moment là ne travaillez pas par équivalent c'est une implication la somme pour k égale 1 à n c'était des 1 à n ou c'était des 0 à n moins 1 excusez moi c'est là où il faut c'était des 1 à n des k sur n des k sur n carré moins k cube sur 6 n 6 sinus de k sur n c'est plus petit que la somme des sinus k sur n sur sinus k sur n carré plus petit que la somme pour k égale 1 à n c'est lourd il faut le traître sur tout voilà maintenant ce membre là de gauche ce membre là ça tendait on l'a fait quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à 1 de x sinus x dx d'après la question 3 ce membre de droite il tend quand n tend vers plus l'infini vers l'intégrale de 0 à 1 de x sinus x dx d'après la question 2 donc forcément la somme du milieu tend vers la même intégrale quand n tend vers plus l'infini par théorème des gendarmes vers l'intégrale de 0 à 1 je ne l'ai pas calculé de x sinus x dx par théorème des gendarmes est-ce que ça vous va enfin c'était juste pour vous montrer qu'en plusieurs questions avec du détail bien entendu mais on peut arriver à vous faire trouver des limites de somme maintenant qui n'ont strictement rien à voir avec Riemann en encadrant comme il faut par des choses qui se passent bien et encore une fois notamment sur la question 3 qui est la question la plus intéressante de cet exercice on sépare en 2 il y en a un c'est clairement une intégrale de Riemann et l'autre c'est enfin une somme de Riemann et l'autre c'est une somme de Riemann multipliée par quelque chose qui tend vers 0 donc elle ne nous dérange pas est-ce que ça va sur ce concept des sommes de Riemann c'est vraiment de l'ordre du point de détail le nombre de questions sur les 10 dernières années alors qu'il y a 5 épreuves de maths par an sur les sommes de Riemann ça doit être 5 fois par 5 enfin sur 10 ans donc ce n'est pas un truc qui tombe régulièrement fréquemment mais quand c'est demandé ça fait mal donc il faut si vous avez ça dans un coin de votre tête c'est très très bien c'est pour ça que limiter le résumé peut-être à la version sur 0.1 c'est déjà très très bien vous reconnaissez une somme d'une fonction de K sur N vous pouvez aller vers la limite sans la moindre difficulté ok voilà pour ces sommes de Riemann avec ça on va avoir fini je ne pense pas qu'il me reste quelque chose à vous dire sur ce chapitre on avait fait les intégrales impropres on a fait les changements de variables je vérifie juste que je vous ai tellement fait les choses ah si je n'ai pas encore fait d'exos sur rôle alors je crois que je n'en ai même pas mis dans le poly vu que je n'en mets plus d'exos sur rôle encore une fois ce n'est pas dans l'air du temps le théorème de rôle est au programme il est au programme parce que si on veut vous faire construire proprement le théorème des accroissements finis il nous faut le théorème de rôle euh mais les exos sur le théorème de rôle moralement c'est des exos de MPSI tordus euh c'est pas des exos mathématiquement euh très intéressants pour nous au cas où ça va vous tomber dessus en colle mais ça m'étonnerait fortement alors on va quand même en faire un ou deux je vais rappeler le théorème de rôle c'est le théorème de rôle c'est la version du théorème des accroissements finis non penché c'est à dire que les accroissements finis on autorise à ce que la fonction elle s'accroisse entre A et B le théorème de rôle c'est ce qui se passe quand c'est plat entre les deux euh donc c'est à dire que la contrainte en plus c'est que vous devez avoir un graphe régulier mais il faut que le niveau entre les deux soit le même ce qui impose que quelque part entre les deux la dérivée va forcément s'annuler on l'avait vu qu'est-ce que c'est qu'un exercice qui utilise rôle et c'est pour ça que je vais quand même en parler si jamais vous tombez sur un truc comme ça mais c'est vraiment pas dans l'air du temps c'est ce qu'on appelle des schémas de rôle classiques alors qu'est-ce que j'appelle des schémas de rôle il faut qu'on fasse un exemple exo-bet mais c'est un classique soit f non je ne sais plus tout tout de là comme j'en fais 3 j'en fais 2 comme j'en fais 2 j'en fais 3 comme j'en fais 3 j'en fais 2 comme j'en fais 2 j'en fais 1 soit f une fonction de classe c4 sur 0 oui c'est un exo-2mp ici donc ça commence avec des hypothèses tordues telles que f de 0 est égal à f de 1 est égal à f prime de 0 est égal à f prime de 1 montrer que il existe un point c appartenant à 0 1 ouvert tel que f dérivée quatrième de c est égal à 0 alors juste pour vous expliquer ce qui se passe parce que ça c'est un théorème qui est une variante de rôle qui ne sert à rien mais on peut en parler qu'est-ce que je viens d'imposer en plus à cette fonction je viens d'imposer que c'est une fonction régulière vu qu'elle est classe c4 et je viens d'imposer ces quatre contraintes là ce qui veut ce qui veut juste dire un truc un peu tordu mais j'impose que si j'ai une certaine valeur en f de 0 que la pente ici de ma fonction en f de 0 c'est la même pente qu'en 1 donc j'impose que si j'ai une pente ici j'ai la même pente de ce côté là et donc ça m'impose que je fais forcément une sorte de graphe qui irait un truc comme ça enfin il n'y a pas le choix et donc ça ça assure non mince j'ai oublié j'ai oublié de mettre une contrainte sinon ça ne marche pas excusez moi et donc mon graphe ne marche pas je suis obligé de rajouter en contrainte que je veux que les valeurs au niveau desquelles c'est elles valent toutes 0 si je n'ai pas mes dérivés au bord qui valent 0 je vais avoir des problèmes je n'ai pas besoin que la fonction au bord valent 0 mais j'ai besoin que les deux dérivés valent 0 donc je refais mon graphe excusez moi on va imposer je n'ai pas besoin d'imposer que f20 ça vaut f21 enfin que ça vaut les deux 0 mais ça me donne au moins qu'ils ont la même valeur et maintenant je vais imposer que la pente est nulle et que la pente est nulle en arrivant ici alors je peux faire ce que je veux comme graphe mais je pars avec une pente nulle et je dois forcément arriver avec une pente nulle et maintenant mon théorème va bien marcher comment ça marche l'idée est la suivante et on va le voir comme ça j'ai par exemple deux fonctions f' de 0 et f' de 1 qui valent 0 donc par rapport à mon théorème j'ai la même hypothèse que ce qui est là avec f' donc si j'applique donc si j'applique mon théorème de roll brutalement sans réfléchir à ma fonction f' essayez de faire ça ça va me permettre d'écrire un truc qui ne va pas nous servir trop on va voir mais qui va nous dire qu'il existe un point c appartenant à 0 tel que f' de c est égal à 0 est-ce que vous êtes d'accord que juste utiliser ce bout d'hypothèse là le fait que f' de 0 égal f' de 1 est égal à 0 c'est rentré dans les hypothèses qui sont ici et donc je peux arriver à la même conclusion qui est là qui est celle-ci sauf que puisque je l'utilise sur la fonction f' j'obtiens du f' sauf que si je fais ça comment je descends plus bas que f' vu qu'en gros ce que je viens d'écrire et maintenant je vais vous faire ce qu'on appelle un schéma drôle si j'écris en gros c'est bête mais je fais un graphe qui n'a pas vraiment de sens mais je vous fais le graphe de f et ce que j'ai pour f c'est une nullation en 0 et une nullation en 1 ensuite je fais le graphe de f' juste en dessous et f' j'ai trouvé une annulation de f en 0 et une nullation de f en 1 et ce que je viens de vous dire c'est que si j'utilise le fait que j'ai une nullation ici et une annulation ici ce que donne le théorème de Roll c'est qu'il existe une annulation quelque part au milieu pas au même endroit vu que c'est ouvert pour Roll entre 0 et 1 et donc j'ai réussi à rajouter un 0 ici je me suis encore trompé dans mon exo je ne vais pas m'en sortir avec 3 points après je suis désolé j'ai été trop vite j'ai mal fait mon schéma de tête elle n'est pas de classe C4 la fonction elle va être de classe si vous avez compris ce que je vais essayer de faire de classe C3 et on va trouver un nombre dont la dérivée 3ème vaut 0 parce que si j'essaye de faire Roll entre les deux est-ce que j'ai d'accord qu'au niveau de f seconde je n'ai qu'un seul point qui annule ma dérivée seconde je peux faire bien mieux à partir de mes 4 informations si j'efface mon schéma maintenant si je remets mes 4 points en bleu je peux faire bien bien mieux que ce que j'ai fait qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de propager des annulations est-ce que quelqu'un a une idée sur comment on pourrait propager plus d'annulations entre plus de points je vais vous aider je vais faire le premier Roll le premier Roll il n'était pas à faire au niveau de f prime f elle s'annule en 0 et elle s'annule en 1 donc il existe un point je vais l'appeler C1 tel que f prime de C1 est égal à 0 à ce niveau là donc on a f je vais mettre quand même continue sur 0,1 dérivable sur 0,1 avec f de 0 égal f de 1 égal 0 d'après le théorème de Roll il existe un point C1 appartenant à 0,1 tel que f prime de C1 est égal à 0 donc là je viens de créer un point C1 comment j'arrive à faire ce qu'on appelle percoler mes 0 plus bas c'est Tannes ? exactement donc en fait l'idée c'est que de ici à ici je peux faire un théorème de Roll mais maintenant entre 0 et C1 ce qui va me créer ici entre les deux un point C2 je vais faire un autre théorème de Roll entre C1 et 1 au niveau de f prime ce qui va me donner ici un point C3 et en appliquant Roll entre les points C2 et C3 à f seconde je vais créer un point C4 donc comment on fait cet exo ? en appliquant 4 fois le théorème de Roll c'est tout donc c'est ça qu'on appelle un schéma de Roll c'est à dire qu'on va vous donner des hypothèses et moralement la question c'est toujours de montrer qu'il y a une dérivée 3ème, 4ème, 5ème qui est nulle et c'est en utilisant les hypothèses on fait apparaître des 0 en plus et on fait descendre des 0 oui Louis parce que je ne l'ai pas mis dans mes hypothèses si je rajoute l'hypothèse si maintenant je rajoute l'hypothèse que f seconde de 0 est nulle ce qui rajoute des contraintes sur le graphique je peux encore faire coller mes 0 plus bas mais c'est juste que là en fait mes hypothèses c'est ce que j'avais mis en bleu au départ et en gros mes croix bleues j'en ai que 4 j'en ai pas plus que 4 et à partir de ces 4 croix bleues je peux en générer moralement 4 autres je crois mais je ne pourrais pas aller plus loin sans autre hypothèse supplémentaire donc allons-y pour le point rouge je l'ai fait je sais que je n'ai pas le droit d'écrire en vert je vais écrire en vert foncé on a f prime qui elle est continue sur 0 1 pardon pas sur 0 1 justement je l'ai dit sur 0 c 1 dérivable sur 0 c 1 euh avec pardon il manque une hypothèse pour roll avec f prime de 0 égale f prime de c 1 égale 0 d'après roll il existe c 2 appartenant à 0 c 1 telle que f seconde de c 2 est égale à 0 est-ce que je peux tricher ? ah il voit peut-être comme une image je vais peut-être pouvoir faire ce que je veux ah si ça marche moralement vous avez compris ce que je viens de faire c'est tellement intéressant comme exercice on a f prime qui est continue maintenant sur c 1 1 dérivable sur c 1 1 ouvert avec f prime de c 1 qui vaut f prime de 1 qui vaut 0 d'après roll il existe c 3 appartenant à l'ouvert c 1 1 tel que f seconde de c 3 est égale à 0 de même f seconde est continue sur le segment c 2 c 3 dérivable sur c 2 c 3 avec f seconde de c 2 qui est égale à f seconde de c 3 qui est égale à 0 donc il existe c 4 appartenant à c 2 c 3 tel que f dérivé 3ème de c 4 est égale à 0 bon pas passionnant cet exercice c'est pour ça que je voulais pas en faire trop on en fait un c'est déjà beau mais voilà ce qu'on peut faire avec le théorème de roll ça m'a jamais servi je l'ai fait en prépa mais moralement il est quand même très important parce que c'est ce qui permet d'écrire surtout l'égalité des accroissements finis et vous le verrez l'année prochaine mais l'égalité des accroissements finis l'inégalité des accroissements finis moralement elle est vraie dans tout espace vectoriel qui se respecte mais l'égalité des accroissements finis elle est vraie que dans R et c'est dû au théorème de roll et une propriété très particulière de R R étant un axe à une seule dimension si vous passez d'un nombre négatif à un nombre positif vous êtes obligé de passer par 0 alors si vous essayez de généraliser cette notion ne serait-ce qu'en dimension 2 si vous avez un point qui est dans le cadran négatif négatif et un autre point qui est dans le cadran positif positif vous n'êtes pas obligé de passer par 0 c'est à dire qu'il n'y a aucun point qui est de norme 0 au milieu je ne suis pas obligé de passer par l'origine du repère quand je suis en dimension 2 et ça ça change tout c'est une propriété mathématique qui est complètement différente dans R que dans R2 ou dans R3 ou dans quoi que ce soit donc c'est pour ça que le théorème de roll existe et que l'égalité des accroissements finis existe dans R c'est juste parce que pour aller d'un point A à un point B d'un point négatif à un point positif je suis obligé de passer par 0 ok vous voyez 56 on continuera un peu d'exo je pense là dessus je dis et on attaquera vraiment le cours de série vendredi ah oui il faut que je parle aussi d'un truc pour le DS pour le DS normal je n'ai pas pu je vous le dis déjà vous saurez faire des questions comme ça j'ai pas pu enlever un résultat qu'on n'a pas encore au programme vous allez dire mais il est fou de nous mettre des trucs hors programme alors c'est juste une génération comment on a si vous vous en rappelez comment on a calculé ça justement c'est vu que c'est la question de cours pour la semaine prochaine et c'est ce qu'il faut réaliser comment on l'a calculé, pas justifier que ça converge comment on l'a calculé vu qu'elle est impropre en 0 Hugo ? on l'a remplacé comme ça on a fait le calcul de l'intégrale et on a montré que ça avait une limite alors si je me rappelle deux têtes je dirais que c'est du moins 1 sur n plus 1 au carré mais on l'a fait comme ça juste c'est parce qu'il y a ce résultat là qui est détaillé en deux questions et à la limite je m'en fiche je vous le dis tout de suite pour que vous n'ayez pas de soucis mais dans le sujet je vous demande bizarrement de calculer ça il n'y a pas de x puissance n ce qui change tout pour nous et ce qui fait que pour le moment vous ne savez pas le faire officiellement enfin celle-ci n'a calculé aucun problème et je vous assure il faut que vous sachiez faire le calcul de cette intégrale ce qui n'est pas très très dur et quand vous faites tendre epsilon vers 0 ça, ça tend vers moins 1 et moins 1 moi je dis que c'est ça ceci et donc c'est mis dans le sujet proprement mais c'est juste pour voir que ça vous inquiète c'est ce qu'on appelle une intégrale impropre convergente mais celle-là elle n'est pas faussement impropre elle est vraiment impropre elle n en 0 ça explose c'est-à-dire que c'est pas prolongeable par continuité ici, ça explose donc c'est le seul truc qu'il y a j'ai besoin de cette intégrale-là pour faire plein d'autres petits calculs derrière et si je l'enlève je suis obligé de vous mettre des epsilon dans tout le sujet ce qui fait que le sujet devient horrible pour rien donc il y a juste deux questions qu'il faut se demander calculer l'intégrale de epsilon à 1 et comprendre que ça existe la limite et qu'on appelle ça l'intégrale de 0 à 1 de ln de x à x et qu'on appelle ça une intégrale impropre c'est la définition d'une intégrale impropre une intégrale impropre existe si quand on prend la limite vers la borne bah la limite est finie donc c'est une définition d'un des chapitres qu'on verra plus tard mais j'ai besoin que vous ayez cette définition ça c'était juste une parenthèse oui sauf qu'il y a certaines intégrales qu'on ne sait pas calculer et c'est pour ça qu'on aura un chapitre sur les intégrales impropres la définition comment est-ce que je peux définir ceci c'est une parenthèse mais ceci ça existe comment je peux définir ceci je définis, je calcule ça c'est pas très très compliqué on s'est primitivé exponentielle de moins x ça fait moins exponentielle de moins x à prendre entre 0 et a ça fait donc du borne du haut moins borne du bas ça me fait du moins exponentielle de moins a plus 1 et maintenant si je fais tendre a vers plus l'infini exponentielle de moins a ça tend vers 0 ce qui fait que cette intégrale elle tend vers 1 donc ça ça existera et ça vaut 1 donc là c'est la définition d'une intégrale impropre une intégrale impropre c'est une intégrale avec une borne où la fonction n'est pas définie puisqu'on ouvre en plus l'infini elle n'est pas officiellement définie en plus l'infini donc c'est impropre en plus l'infini et la définition c'est que si la limite existe c'est que c'est une intégrale impropre convergente si la limite c'est plus l'infini c'est que c'est une intégrale impropre qu'on appellera divergence elle n'existe pas mais le problème c'est que par exemple et je vous en ai déjà parlé celle-ci c'est pas une intégrale calculable il n'y a pas de primitive à cette fonction là donc si j'essaye de vous montrer est-ce que ceci ça existe vraiment on ne peut pas primitiver ça donc si on ne peut pas primitiver ça on ne connait pas l'expression de la primitive on ne peut pas savoir que la limite va être finie ou non donc il faut des techniques des théorèmes et des arguments pour savoir si ça existe ou pas indépendamment de savoir la calculer il n'y aura absolument pas ça du tout au DS la seule chose c'est qu'il y aura une définition d'une intégrale qui tend vers... et la limite ce sera une intégrale impropre c'est tout mais donc on aura un chapitre on va le voir dès la fin de la semaine dès demain on attaque le chapitre sur les séries on va comprendre que les séries c'est des sommes infinies c'est des sommes qui vont jusque l'infini on sait que ça existe quand on sait les calculer mais en fait 99% du temps surtout sur les sommes on ne sait pas les calculer et donc il nous faut des arguments pour dire est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas indépendamment de savoir le calculer voilà bon ça c'était une parenthèse mais je tenais à vous le dire pour pas que vous dites putain encore une fois il fait des choses dures bah non pour l'intégrale de ln je pense pas que ça va vous poser beaucoup de problèmes euh... allons-y donc mon exo je l'ai pas encore recopié il est là hop euh... je l'aime bien parce qu'il y a plein de raisons euh... il utilise plein d'idées euh... ce petit exo et il est assez complet euh... première question justifier la convergence euh... ce serait la même chose que justifier pour le moment pour vous que l'intégrale blabla est faussement impropre je pourrais vous la poser comme ça la question ou troisième façon dont je pourrais vous la question justifier que l'intégrale existe moralement pour vérifier qu'une intégrale existe qu'elle est convergente qu'elle est... enfin pour le moment nous ce qu'on doit faire c'est étudier le domaine de continuité de la fonction sous l'intégrale euh... donc pour ça il faut étudier le domaine de continuité ce qui veut dire qu'il faut savoir faire le domaine de continuité d'une composée parce que dans cette fonction sous l'intégrale il y a lnx dont on sait qu'elle est continue sur R plus étoile il y a trois fonctions en jeu et n'allez pas trop vite parce que tous ceux qui l'ont fait l'ont pas bien fait euh... forcément à ce niveau là c'était cette fonction là le polynôme bah c'est un polynôme c'est continue sur R et la dernière fonction en jeu c'est racine qui est elle continue sur R plus voilà les trois fonctions de référence que j'ai première étape pour moi c'est d'aller regarder cette fonction là la composée de la racine aux infinies par composition oh c'est du 1 moins x excusez moi et continue à quelles conditions ? parce que quelqu'un peut me donner les deux conditions ou au moins la vraie condition est-ce que la première c'est une fausse condition donc la première on s'en fiche un peu c'est la deuxième Théo ? la deuxième c'est la fonction à l'intérieur oui il faut que la fonction à l'intérieur soit dans le domaine de la fonction à l'extérieur et la première il faut que x soit dans le domaine de la fonction à l'intérieur ce qui donc ne pose aucune contrainte maintenant il faut savoir traduire ça en inégalité on l'a vu en début d'année ça c'est la même chose qu'écrire que 1 moins x positif ou nul donc ce qui nous donne du x plus petit que ok maintenant par quotient la fonction f qui est la fonction quotient ln de x sur racine de 1 moins x entre guillemets il y a 3 points il faut être dans le domaine de la fonction numérateur x doit appartenir à r plus étoile je vais mettre le domaine du numérateur x doit appartenir enfin x doit être plus petit que 1 ça c'est le domaine du dénominateur et le troisième point vous n'avez pas besoin de détailler autant mais ce qu'il faut c'est trouver le bon domaine avec les bons arguments l'argument pourquoi c'est on doit se limiter à moins l'infini 1 pour la racine c'est la composée et là il y a un deuxième argument c'est que comme on a un quotient qu'est-ce qu'il faut vérifier qui est tout bête et là il faut vérifier que le dénominateur est non nul et il faut que racine de 1 moins x différent de 0 alors cette petite équation c'est la même chose que dire que x doit être différent de 1 au final la fonction f qui est sous l'intégrale est continue sur 0,1 donc oui il y a un ln, il y a une racine mais cette fonction elle n'existe que sur 0,1 ouvert en 0, ouvert en 1 donc maintenant je reviens sur mon intégrale si je vous avais mis l'intégrale si j'avais mis dans l'exo l'intégrale de 1,5 à 2 tiers le segment 1,5 à 2 tiers est inclus dans mon domaine de continuité l'intégrale est parfaitement définie aucun problème là dessus c'est pas du tout une intégrale impropre c'est une intégrale parfaitement définie là dans mon domaine il y a 1 qui est exclu et comme par hasard je vous ai donné l'intégrale de 1,5 à 1 l'intégrale que je vous ai donné est donc impropre en 1 on va donc montrer vu que c'est la seule chose qu'on sait faire nous officiellement on va montrer qu'elle est faussement impropre donc l'intégrale de 1,5 à 1 de je vais la renoter f de x d x est impropre en 1 montrons que montrons comment je montre que l'intégrale est forcément impropre qu'est ce que je dois faire ? Théo ? ouais on va faire la limite de lnx sur racine de 1,5 à 1,5 à 1 on va alors comme je vais faire la limite mais je vous le dis tout de suite c'est une forme indéterminée 0 sur 0 donc ce serait pas drôle donc je vais faire des calculs pour arriver à lever l'indétermination qu'est ce que je fais comme type de calcul ? qu'est ce que vous feriez ? il y a une idée fondamentale simple ou quelque chose vous pouvez l'écrire de plein de façons différentes mais il y a une idée Gabriel ? oui alors l'idée l'idée naturelle c'est de vouloir faire le développement limité de ln parce que ceci tend vers 1 quand x tend vers 1 oui c'est évident enfin x tend vers 1 quand x tend vers 1 donc on est bien pour le ln au voisinage de 1 sauf que problème votre formule du développement limité de ln je vais changer la lettre je vais mettre du u c'est du ln de 1 plus u avec u qui tend vers 0 donc il faut juste adapter de plein de façons différentes comment on fait ça ? donc pas besoin d'aller très très loin on veut juste la limite donc on n'est pas assez précis si on prend juste la limite donc on va prendre le premier terme non nul du développement limité si je le vois comme ça le développement limité de ln ça ça devient et donc si je pose ici par exemple comme ce qu'a proposé Gabriel on va poser x qui vaut 1 plus h avec h qui tend vers 0 on l'a fait au TD avant le concours blanc ce genre de méthode c'était pas cette limite là mais ça y ressemblait ça ça fait du ln de 1 plus h sur et là je vous invite à faire ça ne gardez pas votre x ailleurs si vous posez x égale 1 plus h modifiez tout en 1 plus h pour avoir de la même variable partout ça ça me fait donc du ln de 1 plus h sur racine de moins h alors tous ceux qui étaient en col et qui ont fait ce changement de variable là c'était tout à fait logique on dit oula il y a un problème j'ai du racine de moins h est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait l'exo encore peut me dire pourquoi il n'y a pas de problème Athénaïs ? alors h ça tend vers 0 mais ma racine elle est définie sur les positifs racine de moins h ça pose pas de problème alors voilà c'est ça le bon argument c'est exactement ça Baptiste on a une intégrale qui est sur l'intervalle 1 demi 1 donc si on doit tendre vers 1 on tend vers 1 par valeur inférieure donc h est négatif donc racine de moins h c'est bien racine d'un nombre positif la notation est un peu tordue mais elle est tout à fait correcte si vous aviez senti à l'avant si vous comprenez ce qui se passe je pense qu'il aurait été plus judicieux d'avoir posé plutôt x qui vaut un moins h on tend vers 1 et dans ce cas là votre h il est bien dans ce cas là lui positif et vous auriez eu du racine de h en bas mais ça change pas grand chose et je pense qu'il est plus logique pour vous sans trop réfléchir de d'avoir posé ça mais si vous voyez ce genre de choses revenir à du 1-h aurait plus de sens donc j'applique mon DL ça me fait ceci comment je vais conclure avec ça ? Théo ? oui ? non votre calcul est 100% correct et on s'inquiète vous n'avez pas à vous inquiéter la seule chose vérifiez bien vos signes c'est juste que j'espère que ça vous inquiète de le voir et que vous réfléchissiez 10 secondes à est-ce que ça a du sens ce que j'écris ou pas c'est juste ça et vous arrêtez instantanément si vous voyez que ça n'a pas de sens et que vous êtes en train de faire une racine de l'homme négatif mais moralement à part ça non on va pouvoir continuer les calculs il n'y a pas de soucis là dessus comment je vais trouver la limite de cette chose là ? alors je vais vous aider ça c'est du moins H puissance 1,5 et H tend vers 0 noir ? oui oui alors c'est un peu tordu ici parce qu'on a gardé du moins H mais le H qui est en haut on peut le réécrire comme je vais mettre un moins comme moins H puissance 1,5 ni le tout au carré c'est ça l'idée en fait en gros c'est H c'est racine de H au carré sauf que là il faut mettre un moins parce que sinon c'est pas une racine positive donc c'est un peu l'idée ou alors c'est de la simplification de puissance mais moralement ça ça me fait donc du enfin je vais mettre H en facteur d'un seul coup déjà avant de le réécrire comme ça ça fait H facteur de 1 plus petit o de 1 divisé par moins H puissance 1,5 et ça ça va me faire du moins H puissance 1,5 au carré sur moins H puissance 1,5 facteur de 1 plus petit o de 1 et ça fait donc du moins H puissance 1,5 je rappelle que si j'ai mis un carré en haut c'est comme si en bas je mettais une puissance 1 rien que sur les puissances ça fait du 2-1 là-haut et ça ça fait donc du racine de moins H tout simplement vu qu'il me reste une puissance 1,2 moins H puissance 1,5 et ça quand H tend vers 0 racine de moins H ça tend clairement vers 0 donc F est prolongeable par continuité en posant oui Marie oui c'est du F de 1 égale 0 ici et l'intégrale est faussement importante ok maintenant tout le reste de l'ex... oui noir celle là elle est pas prolongeable par continuité c'est une intégrale vraiment, enfin réellement impropre celle là parce que le numérateur, enfin en gros ça ça tend vers, par exemple en 1 enfin c'est des constantes en 1 non nul donc c'est de la forme, j'exagère mais c'est équivalent quand X tend vers 1 à ceci et ça ça tend clairement quand X tend vers 1 par valeur inférieure ça ça tend vers, enfin ça tend vers plus l'infini donc moralement ta fonction si tu me parles de ça le graphe de ta fonction c'est positif, enfin le graphe de ta fonction il fait un truc comme ça donc elle explose donc ça c'est pas une intégrale faussement impropre c'est une intégrale qui est réellement impropre on aura un chapitre pour pouvoir les contrôler ces intégrales là mais moralement à l'heure actuelle je pourrais même pas vous le donner à faire sauf si on sait calculer ça c'est à dire que si tu sais me calculer l'intégrale de moins A à A de ceci est-ce qu'on est capable de le primitiver A fois, ça m'a l'air compliqué mais si on est capable de la primitiver avec des bornes moins A et A et ensuite on fait tendre A vers 1 dans ce cas là si on sait la calculer si on sait que la limite est finie à infini on sait qu'elle converge on aura un vrai chapitre pour montrer comment ça marche je commencerai tout à l'heure le chapitre d'essai parce que c'est vraiment la même idée entre les deux où on peut parler juste de la convergence des intégrales non, je ne veux pas commencer par les intégrales je veux commencer par les séries parce que c'est juste qu'il y a une idée en plus un tout petit peu plus compliquée dans les intégrales impropres justement avec l'explosion en temps fini alors que pour les séries il n'y a que N qui tend vers l'infini c'est un tout petit peu plus simple pour aborder le concept oui exactement imaginons que je t'avais demandé l'intégrale non pas de 1,5 à 1 mais de 1,5 à 2 de la même fonction f de x de x dans ce cas là cette fonction f est impropre en 1 ça soyons clairs je ne vais pas vous embêter avec ça tant qu'on n'aura pas fait le vrai chapitre sur les intégrales impropres mais dès qu'on l'aura fait ça vous arrivera une fois de temps en temps que ce soit au milieu dans ce cas là si f est impropre en 1 comme tu le dis il faut séparer en l'intégrale de 1 demi à 1 plus l'intégrale de 1 à 2 et montrer que les deux intégrales sont bien définies mais bon si on prolonge la fonction par continuité en 1 si elle était définie des deux côtés ça prouve instantanément la convergence des deux intégrales c'est pas rien on verra ce genre d'idée plus tard donc l'intégrale est faussement impropre l'ensemble des questions qui restent de l'exo ne servent uniquement à essayer de calculer cette intégrale cette intégrale qui est impropre je l'ai dit toutes les techniques type changement de variable type IPP toutes les techniques qu'on a sur les intégrales on ne peut pas les appliquer sur les intégrales impropres on est obligé forcément de revenir à une intégrale qui a des bornes sur lesquelles elle marche une intégrale parfaitement définie et ensuite de refaire des passages à la limite c'est ce qu'on va faire ici Samy t'as une question ? nous avons vu qu'on a débarqué avec les pages d'alerte les rapports c'était moins d'âge en fait j'ai même compris le moment où on a mis au travail enfin là où on a mis moins d'âge la ration carbide et le cou au travail en fait nous on a un page en haut oui il y a une erreur dans ce que j'ai écrit ça marche pas cette notation il faut que je mette le moins en facteur pourquoi ça marche pas ? parce que ça ça va faire du H le problème qu'a vu Samy c'est vrai maintenant qu'il le dit je le vois désolé je l'avais pas vu mais c'est que H on a bien dit qu'il était négatif et ceci c'est un carré c'est strictement positif il y a un souci pourquoi ça marche pas ? ah c'est parce que je non ah c'est négatif oui alors H c'est négatif parce qu'on est sur l'intervalle 1 demi 1 et puis de toute façon la fonction F elle est continue sur l'intervalle on l'a fait avant 0 1 donc si je peux essayer de tendre vers 1 c'est que par valeur inférieure à 1 donc si j'essaye d'écrire que X vaut 1 plus H H est forcément strictement négatif parce que sinon on peut pas être au dessus de 1 X ne peut pas être au dessus de 1 X il est forcément inférieur à 1 ce moins H il pose problème en fait à chaque fois en col je vous ai fait revenir à du moins H dès que vous avez vu ce truc là mais il y a un problème de notation là et je l'ai pas tard ou tard ? mais c'est la même idée il y a un problème de signe le problème c'est qu'il y a un problème de signe le signe global de cette quantité parce qu'il y a une racine au dénominateur et un ln plus petit que 1 c'est négatif et là le problème c'est que j'ai perdu le sens de mon négatif c'est parce que j'applique une formule qui ne marche pas la formule qui ne marche pas il manque une valeur absolue quelque part oui en fait le problème vient de là et vous voyez l'horreur de ces formules ? vous pouvez me rappeler ce que ça fait ça ? c'est ça que j'ai pas bien écrit en fait plutôt que d'essayer de faire des formules avec des moins H il suffit de se dire ce moins H il est bizarre je vais l'écrire comme une valeur absolue et ça nous invitera tous les problèmes possibles et inimaginables donc je vais effacer pour refaire à partir du moment où ça a dégénéré ici parce que le problème c'est que donc ça c'est pas égal à H cette formule là ou alors c'est ça qu'il faut reprendre tout simplement cette formule là, excusez-moi mais ça c'est égal à valeur absolue de H vu que la formule est dans ce sens là et c'est le problème c'est que j'ai voulu l'inverser dans l'autre sens et on est bien d'accord qu'à l'inverse ceci ça fait bien X mais il faut ici par contre que le X que je prenne à l'intérieur soit positif ce qui pose un problème avec H quand il est négatif donc ça marchait pas non plus donc j'ai oublié juste ma valeur absolue donc ce qu'on va écrire c'est que ceci ça fait valeur absolue de H et donc en haut ce que je vais écrire c'est que je vais factoriser par H c'est donc moins valeur absolue de H et pareil si vous voulez au lieu de mettre moins H en bas moins H je peux l'écrire valeur absolue de H puissance 1,5 et maintenant il n'y a plus aucun problème de signe j'aurais dû le faire depuis le début donc si je reprends la notation est plus moche après ici ça me fait du bah je vais juste mettre une valeur absolue à la place des moins H et ça nous évitera tout problème de signe et ça fait du racine de valeur absolue de H voilà oui à vouloir aller vite j'ai pas réfléchi à ce truc de signe mais dès que tu me l'as dit Samy j'ai revu mon équation et j'ai dit bah oui t'as raison c'est pas possible j'ai un membre de gauche qui est négatif un membre de droite qui est positif il y a un problème merci Martin oui H est négatif je le répète donc si H est négatif une valeur absolue c'est toujours positif donc H il est égal à moins sa valeur absolue donc non c'est tout à fait correct Amélie non c'est pas ça que ça dit non c'est juste que est-ce que tu es bien d'accord avec cette formule là que je répète d'ailleurs et c'est ça qui m'a posé problème là c'est que j'ai voulu faire en fait j'ai voulu garder un H négatif dans des calculs alors qu'il y a des racines impliquées en plus et que les racines ça utilise des nombres positifs ce qui fout des problèmes de signe comme je l'avais dit et comme je l'ai fait faire en colle à tous ceux qui m'ont posé ça je vous ai fait modifier derrière H X 1-H ce qui simplifie tout parce qu'il n'y a plus de problème de signe derrière mais ça veut pas dire c'est juste que il faut faire attention que cette quantité là H étant négative cette quantité là est strictement positive cette quantité là et donc mon moins j'ai oublié de recopier mon moins partout excusez moi de là il y a bien un moins c'était ça aussi ta question Martin ? peut-être ? donc il y a un moins qui se recopie et il y a un moins qui se recopie parce que justement c'était ce que j'étais en train d'expliquer en plus c'est que le numérateur ici est strictement négatif le dénominateur est strictement positif par les règles de signe on sait que ce quotient il est strictement négatif donc il n'est pas possible moralement ce qu'on a trouvé ici au bout c'est que cette quantité on avait trouvé qu'elle était équivalente à racine de H qui est un nombre positif ce n'était pas possible il fallait forcément qu'elle soit équivalente à quelque chose de négatif avec le moins ça ne pose pas de problème oui Mathéo ? tu aurais eu un moins 1 dans la parenthèse oui et là dans ce cas là je suis d'accord avec toi que ça se simplifiait en racine de moins H tout à fait d'accord tout à fait d'accord ça marche aussi ok bon on va se mettre à calculer cette intégrale donc allons-y je vais recopier les questions parce que là on est vachement plus bas on a déjà fait la question 1 on va plutôt reprendre à partir de la question 2 en effectuant une intégration par partie déterminer un lien donc là c'est moi est-ce que je garde mon 1 moins Epsilon ? ouais j'ai choisi de donc pour pouvoir faire les calculs comme j'ai dit on ne peut pas garder la borne 1 donc j'ai choisi de l'écrire 1 moins Epsilon parfois on ne vous l'appellera pas 1 moins Epsilon mais on vous l'appellera la borne A ou la borne X et on fera tendre X derrière vers 1 là si je l'appelle 1 moins Epsilon mon but final c'est de refaire tendre à la fin Epsilon vers 0 pour avoir la borne 1 c'est juste une convention de notation je vais essayer de calculer cette intégrale et moralement celle-là pour essayer de me la primitiver vous ne pouvez pas le voir et même à froid moi je ne sais pas la calculer du coup l'idée ce qui est gênant pour pouvoir faire la moindre forme le moindre calcul les moindres méthodes sur les intégrales c'est ce LN donc ce LN il faut le faire disparaître donc si c'est l'idée de faire une IPP c'est de faire disparaître le LN donc pour ça on va dériver le LN donc on va faire une IPP si on dérive le LN on va poser V2X qui vaut LNX et là j'ai grogné en colle toute la semaine pour ceux qui m'ont essayé de me faire ça qu'est-ce qu'on pose pour U'2X ? quelqu'un qui ne l'a pas fait et qui n'est pas encore tombé dans le piège Théo ? très bien Théo la formule d'IPP ne marche que sur les produits ça ne marche pas sur les quotients donc ce qu'il faut poser c'est U' qui vaut 1 sur racine de 1-X alors ça ça fait 1 sur X pour la primitive si vous avez du mal à trouver la primitive de racine de 1-X déjà il ne faut pas avoir du mal ce n'est pas si compliqué que ça c'est une puissance ça c'est du 1 sur 1-X puissance 1,5 et deuxième étape tricher qu'est-ce que je veux dire par tricher ? on vous demande un lien j'ai pas mis les constantes mais entre cette intégrale là et celle-ci je vous rappelle que 1 sur X si je l'écris comme ça 1 sur X et que je barre ça c'est la dérivée de LN si vous connaissez votre formule d'IPP forcément à quelle primitive est liée la fonction U' qui vaut 1 sur racine de 1-X pourquoi il y aurait du LN ? dans ma nouvelle intégrale Baptiste il n'y a pas de LN or dans la nouvelle intégrale c'est deux fonctions que j'ai dû calculer donc moralement U de X devrait être racine de 1-X alors c'est faux c'est faux parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas écrit la formule de l'IPP parce que si vous avez écrit la formule de l'IPP il y avait des constantes qui sortaient de l'intégrale et vous pouviez retrouver ce qu'il fallait en bidouillant mais moralement ça veut juste dire que c'est la forme de l'intégrale pour retrouver la bonne primitive il suffit de redériver cette fonction là pour essayer de trouver la constante qui manque il manque une constante Mathis tu avais une idée ? et comment tu me trouves la primitive ? il faut le voir comme la dérivée de U en V donc je pense que la meilleure méthode c'est plutôt d'essayer de poser alors je vais l'écrire bien mais l'idée en gros c'est plutôt de poser U de X est-ce que c'est égal à la racine de 1-X et dans ce cas là de vérifier si c'est la bonne en redérivant là ça revient à ton U rond V mais plus simple à voir c'est juste ça Et Anne ? Vous ne le savez pas c'est parfait et Anne mais se moi j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde qui le rate parce qu'il y a une dérivée de composé dans l'histoire. Oui, c'est à cause du 1-x, bien entendu. C'est la vitesse de 1-x, en gros, qui rentre dans le calcul de la dérivée. Mais c'est pour ça que je le fais. Si vous calculez ça comme une dérivée de composé, ça, c'est du racine, entre guillemets, rond 1-x. Mes notations sont incorrectes. C'est du x donne 1-x, ici. Mais c'est la composée de ces deux fonctions-là. Ça va donc me faire du moins une fois. Et la dérivée de la racine, ça fait du 2 sur 1 racine de 1-x. Donc, comme j'ai un moins 1 demi qui arrive ici, ici, je suis obligé de composer cette fonction par... Ce qui implique que le moins 1 demi qui arrive dans ma dérivée, si je veux tomber sur ce que je veux, au tout départ, pour compenser ce moins 1 demi, je dois multiplier par moins 2. Ce qui fait qu'il ne faut pas que j'oublie le moins 2 dans ma primitive. Bref, vous le faites comme vous voulez, mais il faut trouver cette primitive. Mais quand je vous dis tricher, c'est que si vous ne savez pas primitiver ça proprement, vous devez arriver à le retrouver à partir du fait qu'on vous donne le second membre de l'ITP. Vous savez que ça doit être lié à cette fonction-là et que tout le reste autour, ça doit forcément être déconstante. Après, à vous de trouver la bonne constante, et c'est pour ça que je ne vous ai pas donné exactement l'ITP. Mais donc forcément... Là, je veux juste qu'on avance dans l'exo, mais bien entendu, vous me dites que les deux fonctions sont de classe C. Donc, cette horreur, ça fait ceci. Les deux fonctions, donc les deux fonctions, c'est lnx fois moins 2 racine de 1 moins x à prendre entre 1 demi et 1 moins epsilon moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. Je sors mon moins 2. Si je sors mon moins 2, ça me fait un plus 2 racine de 1 moins x sur x dx. Voilà. Si je calcule mes horreurs à mes bornes, il va y avoir du moins de ln de 1 moins epsilon racine de epsilon plus 2 fois ln de 1 demi racine de 1 demi plus 2 fois l'intégrale de 1 demi à 1 moins epsilon. Ok. Allons-y. Bon, on nous a fait faire cet IPP-là. Moralement, je vous le dis tout de suite parce que ça ne va pas m'embêter. Ce terme-là, quand epsilon tend vers 0, je n'aurais pas envie de m'en embêter avec ça plus tard. Ça tend vers. Vers 0, c'est un produit... Il n'y a pas de forme indéterminée. Il n'y a rien de méchant. Donc, moralement, mon intégrale, quand je vais essayer d'en prendre la limite quand epsilon tend vers 0, ça va être lié. Ce qui veut dire que moralement, toute cette intégrale-là, je ne sais pas encore que la nouvelle converge. Je ne l'ai pas encore calculée. Mais moralement, tout ça, ça va tendre quand epsilon tend vers 0. J'ai une constante, là, 2 ln de 1,5 racine de 1,5. Et je vais me retrouver avec du plus de fois l'intégrale de 1,5 à 1 de racine de 1 moins x sur x dx. Qui, elle, n'est pas du tout une intégrale impropre. C'est une intégrale parfaitement définie sur laquelle on peut travailler. Donc, c'est vrai qu'à la limite, j'ai fait garder les bornes epsilon, mais on peut travailler sur celle-là pour la question 4, qui nous fera gagner un tout petit peu de temps. Alors, ça, je vais plutôt le faire comme un sujet de concours. Ceux qui l'ont fait en call, en général, je vous ai fait sauter cette question-là où on ne la fait pas forcément dans cet ordre-là. Parce qu'il y a une question intermédiaire qui arrive et qui n'a strictement rien à voir. Alors, déterminer ABC tel que u² sur 1 moins u², ça fasse a plus b 1 moins u plus c sur 1 plus u. Donc, maintenant, j'ai une troisième question qui arrive. Je veux déterminer ABC tel que j'ai ça. Donc, ça, on le faisait en début d'année. C'est ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples. Vous n'avez pas à connaître la décomposition. Par contre, vous avez à savoir retrouver ABC. Quelle est l'idée fondamentale pour faire ce genre de questions ? Hugo ? On met le membre de droite tout au même dénominateur. Et au numérateur, on va identifier l'égalité de deux polynômes. Ce qui va nous donner l'égalité de leur coefficient, ce qui nous donnera assez d'équations. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Ça, si je mets tout au même dénominateur, le dénominateur commun, ça va être 1 moins u facteur de 1 plus u. Ça va me faire A facteur de 1 moins u facteur de 1 plus u. B, ce qui me manque pour le compenser, c'est du 1 plus u. Et C, pour le compenser, c'est du 1 moins u. Je vais tout de suite réécrire l'identité remarquable ou développer la parenthèse, mais 1 moins u facteur de 1 plus u, ça fait bien 1 moins u carré. Ce qui fait que j'ai du a facteur de 1 moins u carré. Et derrière, je vais me retrouver avec du b plus c en termes constants. Et en u, je vais me retrouver avec du b moins c. Si je développe tout et que je regroupe par degrés, ça me fait donc du... En termes constants, j'ai du moins a u carré plus u facteur de b moins c. Il n'y a rien d'autre en u. Et en termes constants, je vais me retrouver par contre avec du b plus c plus a. Donc, nécessairement. Je veux que u carré soit égal à moins a u carré plus u b moins c plus b plus c plus a. Tiens. Changeons, on sait que des polynomes sont égaux si leurs coefficients rangés par degrés sont égaux. Je vais dire que je décompose leurs coordonnées dans la base canonique de... On est avec des polynomes de degré 2 de R de crochet x. On sait que c'est une base, donc on sait que les coordonnées sont uniques. Donc, on sait que la coordonnée à gauche du terme de degré 2, ça fait 1 et ça fait moins a. Ça fait 0 égale b moins c et 0 égale b plus c plus a. Je n'ai pas écrit les suites du milieu, mais c'est le degré 1, bien entendu. Ce qui me donne que a vaut moins 1. Ce qui me donne en dessous que b égale c. Et ce qui me donne en dessous que... Par exemple, si je sais que b égale c, que 2b est égal à moins a. Donc, forcément, la troisième équation me fait que b vaut moins... Non, vaut plus 1 demi. Ça me donne que c vaut plus 1 demi et que a vaut moins 1. Donc, j'ai fait cette question-là intermédiaire qui a l'air assez simple et je ne sais pas encore trop pourquoi. Repassons, remontons pour juste voir la question 4. Je redescends juste après. La question 4, c'est en posant u qui vaut racine de 1 moins x, calculez l'intégrale de base. Soyons clairs. Essayez de faire le changement de variable qui est proposé ici sur cette intégrale-là. Déjà, on n'a pas le droit de faire un changement de variable sur une intégrale qui est faussement impropre. Mais deuxième chose. Si on fait ce changement de variable-là directement sur celle-ci, à quoi servait l'IPP ? Réponse à rien. Donc, l'idée de cette question 4, c'est qu'on a obtenu par passage à la limite que notre intégrale est liée à cette intégrale-là. Et c'est sur cette intégrale-là qu'on va faire le changement de variable. Donc, allons-y. L'intégrale de 1 demi à 1 de racine de 1 moins x sur x dx. Et on va poser le changement de variable. C'était marqué, on pose u qui vaut racine de 1 moins x. Donc, allons-y. Faisons notre changement de variable. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés de me détailler ces différents points. C'est juste pour que vous sachiez, vous, que vous avez tout fait. Le changement de bornes. Si x est égal à 1 demi, u, ça fait racine de 1 moins 1 demi, ce qui fait racine de 1 demi. Si x est égal à 1, u, ça fait racine de 1 moins 1, ça fait 0. Donc, j'ai mes nouvelles bornes d'intégrale. Ensuite, il faut faire le changement de vitesse. Le changement de vitesse que j'ai vu en col cette semaine, qui était mal compris. Le principe du changement de vitesse, c'est de dériver terme à terme cette relation. C'est-à-dire que dériver terme à terme, il faut faire la dérivée de u par rapport à u. Ça fait 1. Et derrière, on rajoute du. De l'autre côté, il faut dériver la racine. On l'avait fait là-bas plus haut. Ça fait du moins 1 sur 2 racines de 1 moins x. Et ça, il faut rajouter derrière dx. OK ? Et maintenant, c'est juste ce que j'appelle le changement de corps. Et celui-là, c'est aussi pour ça que je l'ai refait. C'est pour cette question-là. Parce qu'il est intéressant. Vous ne pouvez pas m'écrire là-haut une égalité, sauf si vous passez soit tout en x, soit tout en u. Vous ne pouvez pas m'écrire une ligne qui mélange les deux variables. Donc, c'est pour ça que j'ai cette étape un peu tordue, où vous devez arriver à me transformer tout. Et ce n'est pas si simple ici, parce que j'ai du racine de 1 moins x sur x, dx, et je veux tout transformer en du. Donc, alors... Je vous rappelle que racine de x, ça vaut u. Et on va devoir s'en servir. Donc ça, ça va me permettre d'écrire que ça, ça fait du u. Pour le moment, si j'y vais tout doucement, dx sur x. Mais je n'ai pas fini de tout transformer. Ce que je peux utiliser, mais il faut modifier la relation, c'est cette relation-là. Attention, cette relation-là, elle isole du. Moi, je préférerais plutôt isoler dx pour le remplacer. Donc, cette relation-là, elle va me donner que dx, ça vaut du moins 2 racine de 1 moins x du. Donc ça, ça va me donner du... Alors, j'ai déjà du u. Je vais multiplier ça par moins 2 racine de 1 moins x du. En bas, j'ai toujours malheureusement du sur x. Ça, je peux le réécrire... Euh... Moins 2. J'ai mon u qui traînait. J'ai de nouveau un racine de 1 moins x derrière. Donc, ce racine de 1 moins x, je vais l'écrire en... Non. En u, ce qui va me faire apparaître après un u carré. Et j'ai du. Et en bas, j'ai toujours du x. Et vous voyez, donc là, vraiment, c'est les 2 étapes que vous sachiez tous faire et qui ne doivent pas vous poser de problème. Et là, il y a une dernière étape qu'on a fait une ou deux fois sur nos 4-5 intégrales, changements de variable dans une intégrale, mais qu'on n'a pas fait tout le temps. Parce que les 3 quarts du temps, ça va bien se passer sans cette étape-là. C'est que là, il reste un x qui traîne. Et ce x, il faut arriver à le transformer en u. Et transformer ce x en u, c'est lié à une idée, un concept qu'on n'a pas encore utilisé et qui est lié à ça. Etan ? C'est exactement ça. Tu l'as dit d'un point de vue technique, je vais l'expliquer d'un point de vue idée. On l'a dit, et c'est maintenant officiel dans votre programme, ça ne l'était pas avant, on ne fait un changement de variable dans une intégrale que quand la fonction est de classe C1 et strictement monotone. Et ce mot strictement monotone, je veux juste vous rappeler que ça veut dire bijectif. Ce qui veut dire qu'à un seul x, j'associe un seul u. Ce qui veut dire que si vous avez un lien entre x et u dans un sens, vous devez être capable, normalement, de le réécrire dans l'autre sens. Ce qui veut dire que si là, on a u en fonction de x, on doit être capable de réécrire x en fonction de u. Donc c'est un peu l'idée. En fait, ici, on a ça. Là, je vais dire, on a x en fonction de u. Euh, non. On a, excusez-moi, je ne sais même plus ce que je raconte. On a u en fonction de x. On doit pouvoir écrire l'inverse. Donc c'est ce qu'a dit Ethan d'un point de vue technique. Là, je le fais juste en calcul. On passe au carré. Ça fait 1 moins x qui vaut u carré. Ce qui fait que x, ça fait du 1 moins u carré en équilibrant l'équation. Et là, j'ai bien obtenu x en fonction de u. La fonction est bijective. Dans les cas simples, on est capable de l'inverser. Et maintenant, je sais que mon x est égal à ça. Je peux finir mon calcul et dire que mon changement de corps, ça va me faire du moins 2u carré du. Et le x en bas, je vais le remplacer par 1 moins u carré. De deux choses l'une. Si mon exo était bien fait aussi, vu que la question 3 n'avait strictement rien à voir. Je remonte un tout petit peu pour vous montrer. Mais si la question 3 n'avait strictement rien à voir. Puisqu'on vous demande de décomposer ça en éléments simples. Et que vous commencez à obtenir au numérateur du u carré du u. Il est logique, encore une fois, à une constante près, vu que les constantes peuvent sortir de l'intégrale, que le x devait forcément certainement se transformer en 1 moins u carré. pour pouvoir faire un lien avec la question 3. Encore une fois, c'est de la triche. Ce n'est pas des vraies maths. Mais il est logique d'essayer d'avancer dans un sujet comme ça. Donc maintenant que j'ai ça, je peux finir. L'intégrale de 1,5 à 1 de racine de 1 moins x sur x dx. Ça fait l'intégrale de racine de 1,5 à 0 de moins 2u carré du sur 1 moins u carré. Alors je vais faire deux choses d'un coup. Je vais sortir le moins 2. Et je vais inverser mes bornes. Pour inverser les bornes, vous savez que pour une intégrale, je dois multiplier par moins 1. Du coup, ça, ça va me faire l'intégrale de 0 à racine de 1,5. avec un 2 devant de u carré sur un moins u carré du. Comment on calcule cette intégrale ? On ne sait pas faire. Mais heureusement, il y a la question 3. 100%. Et là, je vous le garantis. Ça peut être aussi pour des sommes. Mais moralement, calculer une somme, c'est faire une sorte de primitive. Enfin, un calcul d'intégrale. C'est une somme discrète ou c'est une somme continue. Mais moralement, une décomposition en éléments simples, c'est 100% du temps pour calculer une somme. Que ce soit une somme continue, une somme discrète. Donc maintenant, on utilise la décomposition en éléments simples qu'on vous a fait faire juste avant. Ça, ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à racine de 1,5, 2. On avait trouvé a qui valait moins 1. Donc ça fait du moins 1 plus 1 sur 2, 1 moins u, plus 1 sur 2, 1 plus u, du. On utilise la linéarité de l'intégrale. Ça fait moins 2 fois l'intégrale de 0 à racine de 1,5 de 1,5 de 1 sur 1 moins u, du. Plus l'intégrale de 0 à racine de 1,5 de 1 sur 1 plus u, du. La première intégrale, je sais la calculer deux têtes. Ça fait ça. La troisième, c'est la plus simple des deux à primitiver. Comment on primitive 1 sur 1 plus u ? En général, il n'y a pas de souci parce que là, il n'y a pas de problème de vitesse. C'est du ln de 1 plus u à prendre entre racine de 1,5 et 0. Et celle du milieu, je vais peut-être faire une étape intermédiaire. Alors attention à vos notations. Vous ne pouvez pas l'appeler u pour une fois la forme. Je vais l'appeler v. v de u, je vais poser que c'est la fonction 1 moins u. Ce qui fait que ça, ça me fait du 1 sur v de u, clairement, ma fonction. Mais vous savez, dans toute forme de référence, il faut faire apparaître la vitesse. Donc on met du v prime de u sur moins 1 du. Moralement, le but de cette idée-là, de ce calcul intermédiaire, c'est de vous rendre compte que ça, ça se primitive en du moins ln de 1 moins u. Ça, je peux le calculer. Excusez-moi, il y a plus un du crochet. Merci. 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 Voilà mon intégrale. Alors, ce n'est pas la réponse finale de l'exo. Parce que la réponse finale de l'exo, ça, c'est l'intégrale intermédiaire. Donc l'intégrale de base qui était l'intégrale de 0 à 1 de ln x sur racine de 1 moins x carré dx. Ça valait, il faut que je remonte plus haut, je redescends juste après, c'était où ? Ça valait 2 ln de 1,5 racine de 1,5 plus 2 fois ça. Voilà un exemple. C'est un exercice qui est riche, il est très très riche cet exercice. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je le donne en col. Mais maintenant, je ne l'aurais plus pour la semaine prochaine. Il ne va falloir que je retrouve un du même acabit. Il y a vraiment deux idées fondamentales. Ce n'est pas la décomposition en éléments simples le plus fondamental. Enfin si, pour vous aussi, c'est un truc classique. Mais vraiment, ce que je voulais voir, c'était se montrer que cette intégrale est faussement impropre. Bon, l'histoire du moins h, ce n'est pas ça l'idée. L'histoire, c'est là, elle est impropre en 1. Il faut trouver une limite en 1, il faut décaler la variable en 0. Ça, c'est une bonne idée. Et l'idée de montrer qu'une intégrale est faussement impropre, c'est regarder l'intervalle de continuité de la fonction et faire un prolongement par continuité là où c'est nécessaire. Ça, c'était très bien pour la question 1. Et la deuxième partie intéressante, c'est cette fin de question 4. Les autres, c'est des calculs techniques. C'est faire le changement de variable dans cette intégrale-là et voir comment ça marche. Et ça vous permet de vérifier que vous maîtrisez le changement de variable dans une intégrale. Tout le reste, c'est que du calcul autour. Forcément, dans un exercice, il y a des calculs autour. Mais c'est les deux idées fondamentales de cet exercice. Est-ce que ça vous va ? Du coup, L'autre exo que je voulais vous faire, je l'ai retrouvé où ? Ah non, avant de le faire, je voulais repartir dans le chapitre. Ah oui, je voulais reparler d'une propriété de cours. Je ne l'ai pas réécrit dans le chapitre et j'aurais peut-être dû, parce que je l'ai mis dans le chapitre sur les intégrales de début d'année, en vous disant je vous le prouverai quand on aura fait la continuité des fonctions et je ne l'ai pas remis dans ce chapitre-là et je m'en veux. Donc on va juste en parler très très vite. On va surtout faire un schéma et faire la preuve. Mais c'est un résultat qu'on a annoncé en début d'année qui est très simple à comprendre, mais la preuve, on ne pouvait pas la faire avant la définition de la continuité. Donc oui, il n'est pas dans le poli, c'est vrai que je regarde ça. C'était une conséquence ou une variation de la positivité de l'intégrale de début d'année. Elle n'est pas très compliquée à comprendre, la propriété. C'est soit F. Je n'ai pas forcément besoin que A soit plus petit que B, j'ai besoin que A soit différente de B. J'ai une question. Si je vous donne une fonction positive qui est d'intégrale nulle, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la fonction ? Alors il me manque un mot. J'ai dit qu'il me fallait la définition de la continuité, mais pour que l'intégrale existe, de toute façon, il faut qu'elle le soit. Soit F une fonction continue positive. Sur un intervalle A, B, elle est positive et son intégrale est nulle. Mathis ? Oui, elle est constamment égale à 0. On l'a écrite en début d'année. Ce n'est pas une propriété très dure à concevoir. Mais ça, ça montre que, alors pour tout T appartenant à A, B, F de T est égale à 0. C'est une conséquence de la positivité de l'intégrale. Moralement, on peut essayer d'encadrer et si on essaie d'encadrer avec les bandes dans le bon sens, etc., et que l'intégrale vaut 0, c'est que ça marche. Comment on le prouve ? Alors la preuve va être un peu technique, mais c'est surtout le dessin que je vais vous comprenner. Comment on fait ? Oui. Ah, si, c'était de 1,5. C'était du 1,5 ici. Ah, il y a un carré. J'ai rajouté un carré. Ouh là 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 là. Merci. A vouloir aller vite. Attention, j'ai modifié le membre de gauche ici. Désolé. Déjà, la preuve, on va la faire par l'absurde. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas supposer que la fonction, elle, soit... Donc, par l'absurde, on va supposer que ce n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire qu'on va supposer que l'on a a, a étant tout ça. C'est-à-dire que j'ai bien une fonction positive et d'intégrale nulle. Et je vais supposer qu'en même temps que j'ai a, je vais supposer que j'ai non b. b étant la fonction f de t est nulle. C'est quoi non b ? La fonction est nulle pour tout t. C'est quoi le contraire de la fonction est nulle pour tout t ? On l'a vu en début d'année. Comment on nie pour tout ? Il existe. Donc, il existe un t dans AB pour laquelle la fonction n'est pas nulle. Et comme elle est positive, ça veut dire qu'il existe un t pour laquelle la fonction est strictement positive. Donc ça, ça veut dire que on a f continue positive et il existe. Alors, je vais lui donner une valeur t0 appartenant à AB telle que f de t0 strictement positif. Alors, pour faire des niveaux, je vais lui donner une valeur alpha à ce f de t0. C'est juste pour faire mon dessin. Donc, moralement, ce que je suis en train de construire, c'est ceci. J'ai une fonction. J'ai un intervalle AB. C'est surtout le dessin qui est le plus intéressant. Une fois que vous avez compris le dessin, c'est tout. Et je sais qu'en un point, t0, par exemple ici, je sais que ma fonction, elle a une certaine valeur alpha. Je sais que ma fonction ne peut pas être négative. elle ne peut pas passer en dessous de l'axe des abscisses. Et maintenant, je vais montrer et je sais que l'intégrale est nulle. Pourquoi ça va poser un problème ? Quelle est la dernière chose qui est importante dans ce théorème et qui fait que ça va poser un problème ? Si je vous fais cette fonction-là, je triche avec un autre dessin à côté, si vous faites cette fonction-là, il n'y a aucun problème. Une fonction qui fait tout, hop, là, elle saute, elle prend cette valeur-là, elle revient ici, et elle fait ça. Je vous assure que son intégrale, elle est nulle. Est-ce qu'elle ne vérifie pas mon nouveau graphique ? Cautard ? Oui, cette fonction n'est pas continue. Donc, écrivons, je sais que c'est lourd, mais écrivons ce que veut dire que f continue en t0, ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que pour tout epsilon strictement positif, oui, on est obligé de revenir à la définition, il existe un certain delta strictement positif, tel que pour tout t appartenant à t0 moins delta, t0 plus delta, je vais l'écrire comme ça, f de t est compris entre f de t0 plus epsilon, moralement, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de me donner une barrière epsilon ici. Le fait que ma fonction est continue, ça veut dire qu'il existe un delta ici, je ne sais pas s'il est très très grand, mais j'ai un delta dans ce sens-là. Et donc, ça me crée tout ça, une fenêtre là-haut. J'ai une fenêtre. Ouais, c'est un peu plus grand que mon delta à droite, mais est-ce que vous êtes d'accord que ça me donne une bande en largeur epsilon, enfin, en hauteur epsilon et en largeur ici delta, et je sais que ma fonction est forcément là-dedans. Donc, je sais forcément que mon tracé de ma fonction, je ne sais pas, ça fait un truc, ça passe forcément ici, donc mon graph est mal fait, mais ça fait forcément ça. Par exemple. Par quoi je peux minorer l'intégrale comme surface simple pour montrer que l'intégrale ne peut pas être nulle et obtenir une contradiction ? Quelle surface là-dedans minore la valeur de mon intégrale ? Je peux faire n'importe quel tracé dans mon carré. Il y a clairement une surface qui va minorer tout le temps mon intégrale, qui est plus petite forcément que mon intégrale, quel que soit ce qui se passe ailleurs de mon carré. Alors, je suis où je suis là ? Je vais prolonger quand même. Vous ne voyez pas une quantité qui est toujours forcément plus petite que ma fonction et qui est simple à calculer comme surface. Est-ce que vous êtes d'accord que ce rectangle-là, il est forcément toujours en dessous de la surface de ma fonction ? Puisque la fonction ne peut pas sortir du carré au-dessus, même si au pire, elle ferait quelque chose de... Si ma fonction là-haut ferait un trait horrible du type... Je ne sais pas, elle serait comme ça, elle remonte et elle retombe comme ça pour essayer d'être le plus près possible de mon carré, elle n'a pas le droit de sortir du carré. Donc, elle est toujours au-dessus du rectangle qui est en dessous. Donc, ce qu'on peut déduire de cette définition, ça, ça implique que l'intégrale de T0 moins delta à T0 plus delta de f de T dt est toujours supérieur ou égal à f de T0 moins epsilon. Je vais plutôt mettre du alpha que f de T0 vu que j'ai mis alpha sur le côté. Et la largeur de mon rectangle en... Donc, la hauteur qui est ici, la borne du bas de mon rectangle, ici, c'est bien alpha moins epsilon et la largeur, c'est clairement 2 delta. Donc, le rectangle, il fait clairement alpha moins epsilon fois 2 delta. Donc, ça, ça implique que forcément, pour epsilon strictement plus petit que alpha, l'intégrale de A à B de f de T dt qui, par positivité de l'intégrale, est plus grande que l'intégrale de T0 moins delta à T0 plus delta de f de T dt est strictement positive. Ce raisonnement est absurde vu qu'on avait supposé que l'intégrale était nulle. Donc, forcément, la propriété de base qu'on essayait de prouver est vraie. Ce qui m'intéresse, c'est juste... Voilà ce qu'apporte la définition de continuité. C'est ce genre de petits théorèmes qui sont simples à comprendre. Je pense qu'il n'y a absolument pas besoin de la preuve pour comprendre cette propriété de l'intégrale. Cette propriété de l'intégrale, vous en servirez à tour de bras l'année prochaine quand vous aurez fait des produits scalaires qui dépendent de l'intégrale. Vous êtes obligés de vous en servir à chaque fois pour trouver quelque chose d'être un produit scalaire dès qu'il y a une intégrale dedans. Nous, on ne va pas trop s'en servir vu que c'est un truc assez théorique. Mais je voulais, encore une fois, vous montrer à quel point avoir les définitions sur les notions de continuité, ce genre de choses, permet de faire des choses vraiment qui marchent en maths et qui ne sont pas juste... On fait des choses à la main. Il y a des preuves derrière tous ces trucs-là à chaque fois. Et celle-là, encore une fois, elle est belle parce qu'un petit dessin permet de comprendre la situation. Oui, Auxens ? Ah non, 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 non. Mais j'ai le droit de vous expliquer des choses qui ont du sens mathématique. Par contre, il serait utile que quand je demande de connaître la limite de UN tend vers L en col, de savoir que dire « Monsieur, la définition de UN tend vers L, c'est UN tend vers L. » Je sais lire. Moi aussi, je sais lire. Donc la définition de UN tend vers L, c'est « Pour tout Epsilon strictement positif, il existe un rang N à partir duquel, pour tout N plus grand que N, UN moins L est plus petit en valeur absolue que Epsilon. » C'est ça, la définition de UN tend vers L. Ça, il est utile de l'apprendre. Ah, voilà. Donc je voulais justement servir encore une fois pour vous montrer quand est-ce que c'est utile. Pour vous, en sujet, ce ne sera pas utile comme ça. Ce sera juste qu'il y aura une question tordue qui va arriver en disant « On vient de montrer que pour tout Epsilon strictement positif, il s'est passé quelque chose... » Ah bah, je fais la dernière question de cours que je mets pour la semaine prochaine. Puisque vous avez du mal à apprendre cette définition, on va mettre la fameuse question où je vous fais calculer où qu'on a fait l'exode avant en PN de 1,5 et PN de 1,5 plus Epsilon, ce qui permet de comprendre qu'une suite UN tend vers 1,5. C'était « On était revenu à la définition de la limite. » C'est le type de situation que vous allez en avoir besoin. Ah bah, voilà. J'ai ma quatrième question de cours. À la semaine prochaine. D'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Alors, j'ai mis ça cette semaine sur le dos de la fatigue du concours blanc. Mais, si je vois encore pendant une semaine ou deux que si je sors des 4 points de cours et des 4 questions de cours, vous ne savez strictement rien. Typiquement, le développement limité de n'importe quelle fonction qui n'est pas mis dans un des points de cours ou dans... C'est facile. Il y a deux solutions. Je ne vous donne plus accès à la liste des questions de cours. Vous arrivez en call et c'est freestyle. Ah, vous avez envie. Ça donne envie. Ou deux. Et c'est quelque chose que je devrais peut-être faire et que je vais peut-être mettre en place d'ici. peut-être après la rentrée d'avril histoire de vous mettre un... Vous apprenez trop vos questions de cours par cœur plutôt que d'essayer de les comprendre et d'avoir les points clés quitte à dire ce point-là, je n'ai pas bien compris et de venir me poser plus de questions. Dans ce cas-là, je vais vous mettre 10 questions de cours. Vous ne pourrez pas les apprendre par cœur 10 questions de cours. Donc, il va falloir... Voilà. Donc, je vous dis juste si dès que je sors des points fondamentaux, ça ne marche pas, ça... je vais changer quelque chose. Cette semaine, je l'ai mis sur le dos de la fatigue du concours blanc. Ah, bon. Allez, hop. Allons-y, faisons un autre exo. Alors, avant de revenir sur l'exo que je voulais sur les sommes de Riemann... je pense pas qu'on l'ait fait, celui-là. Je l'ai expliqué, mais on ne l'a pas fait en détail. J'ai expliqué rapidement en fin d'heure la deuxième question, mais on n'a pas fait la première et c'est plutôt la première qui est un classique. Donc, on va plutôt faire la première. Enfin, on va faire la première, on va reparler de la seconde, mais c'est surtout la première. Alors, je mets un classique, mais par contre, j'ai envie de le dire, c'est un classique d'écricom. Parce que l'écricom, c'est les pros pour vous donner des probas discrètes et les faire tendre vers des probas continues. Et donc, les probas discrètes, ça se travaille sur des entiers et les probas continues sans entiers. Donc, il y a une notion de partie entière qu'il faut enlever à un moment donné. Et donc, pour enlever la partie entière, on fait des équivalents ou des limites ou des équivalents de partie entière qui ne sont plus égales à des parties entières. Comment je fais la question 1 ? Autre façon de le dire, mais c'est lié à ça. Quelle est la seule chose que vous devez savoir sur la partie entière ? Vous devez savoir une chose bien. C'était un point de cours il y a de ça moult semaines. Auxens ? Alors, partie entière de X, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Oui, parfait Auxens. Ah non ! C'est parce que j'ai voulu encadrer la partie entière. Alors, on va le refaire dans le bon sens. La vraie inégalité, c'est ça. Ça va peut-être aller mieux dans ce sens-là ou que sans, et après, on fait l'autre. Parce que là, tu me disais quelque chose de... C'était pas... X est compris entre partie entière de X plus 1 et partie entière de X. Et si on la décale d'un cran, cette relation-là, ça dit aussi si on la décale, ça fait aussi que partie entière de X moins 1 est plus petite que X moins 1, strictement plus petite que partie entière de X, qui nous donne via ceci et ceci le bon encadrement qui est que partie entière de X est compris entre X et X moins 1. Celle que je veux que vous connaissiez facilement et c'est celle-ci, mais c'est la seule qu'il faut que vous connaissiez, mais par contre, si vous ne connaissez que celle-ci, il faut facilement arriver à retrouver celle-là au bout. On est d'accord ? Donc, appliquons ça avec le X racine de N. Ça me donne que partie entière de X racine de N c'est plus petit que X racine de N moins 1 plus petit que X racine de N. Là, pour moi, vous avez déjà fait une partie du boulot mais qui était juste de comment je peux prouver un truc pareil sachant que c'est la seule chose que je connais sur la partie entière. Et maintenant, j'ai une question. Comment, à partir de l'inégalité que vous avez obtenue, vous me prouvez l'équivalence ? Qu'est-ce que vous faites ? Il y a une idée fondamentale. On l'a déjà vu plusieurs fois. Yanis ? Théorème des gendarmes ? Oui, théorème des gendarmes. Mais comment tu me l'écris ton théorème des gendarmes ? Tu dis que le membre... Si tu m'écris que le membre de gauche il tend vers X racine de N et que le membre de droite il tend vers X racine de N donc le membre du milieu il tend vers X racine de N c'est complètement faux. parce que vous ne pouvez certainement pas m'écrire tant quand N tend vers plus l'infini avec un truc qui dépend de N alors que N attendu vers plus l'infini. Donc il manque... L'idée c'est vraiment le théorème des gendarmes tu as la bonne idée mais il manque un point de technique pour conclure. Mathéo ? Oui, il faut en intermédiaire pour avoir la bonne technique pour faire apparaître le théorème des gendarmes c'est de revenir à la définition de l'équivalence l'équivalence ça marche si ça, ça tend vers 1 et là on a un théorème des gendarmes propre. Donc ça on le raye je ne veux jamais le voir écrit mais maintenant ça on va le multiplier par 1 sur x racine de N Tiens au fait je multiplie par ça on m'a bien dit que x est strictement positif donc je ne change pas le sens mais si je ne l'avais pas j'aurais eu un problème. Ça me fait du 1 moins 1 sur x racine de N Bon bah maintenant il n'y a plus de problème ce terme là tant bien quand N tend vers plus l'infini vers c'est de la forme 1 moins 1 sur l'infini donc ça tend bien vers 1 par théorème des gendarmes je me permets de sauter une ligne de conclusion mais ça irait à n'importe quelle preuve par théorème des gendarmes je vais directement écrire que x racine de N est équivalent alors est-ce que j'arrive à voir la question 2 en même temps parfait la question 2 on veut montrer je vais le réécrire comme ça il existe N appartenant à N tel que pour tout N supérieur ou égal à N et je vais vous le réécrire comme ça et je vais même vous le réécrire encore autrement et c'est pour ça qu'il faut connaître votre définition de UN tend vers L parce que si vous reconnaissez ça montrez qu'il existe N appartenant à N tel que pour tout N plus grand que N j'ai mon nombre x racine de N sur N je vais le diviser par N pour mettre tous les N du même côté moins rien donc moins rien j'ai mis moins 0 et j'ai mis une valeur absolue c'est comme ça qu'on a écrit les définitions mais sinon vous pourriez aussi à la place de réécrire comme ça vous pourriez aussi me l'écrire comme ça et ça marche de la même façon pour moi et ça c'est la définition de la limite sauf que au lieu de mettre pour tout epsilon strictement positif ce que j'ai fait c'est que j'ai posé moi au tout début de ma limite epsilon égale 1 demi donc je suis en train de dire que pour epsilon égale 1 demi je veux montrer qu'il existe un N pour tout N plus grand que N j'ai ça qui est plus petit que 1 demi donc ça ça va jouer le rôle de mon epsilon qu'est-ce que je suis en train de vouloir écrire comme type de limite c'est la notion de la définition de la limite dans un autre sens c'est la limite de quoi que je dois prouver on réécrit le point de cours que vous devez savoir lire pour tout epsilon strictement positif il existe N appartenant à grand N tel que pour tout N supérieur à grand N UN moins L est plus petit que epsilon et ça le but c'est de montrer que je vais l'écrire plutôt au dessus UN tend vert L donc nous ça revient à montrer quoi cette question tordue oui c'est un truc qui tend vers 0 mais j'ai pas bien entendu quel est le membre de gauche je sais pas qui a dit c'est à venir par là c'est quoi qui tend vers 0 ouais c'est les parties entières de X racines de N sur N ça revient à montrer ça cette quantité là elle est équivalente on a le droit de faire des quotients d'équivalent donc le numérateur il est égal à X racine de N le dénominateur on peut pas le simplifier il est équivalent à N ça comme tout à l'heure un peu si vous connaissez vos propriétés sur les puissances ça ça fait du X sur racine de N E pardon c'est quand N tend vers plus infini excusez moi et ça ça tend bien vers 0 donc j'ai bien montré qu'il existe un rang N tel que pour tout N plus grand que N ce nombre là est plus petit que 1 demi le but étant de pouvoir appliquer une certaine formule derrière qui ne marche que pour les X plus petit que 1 demi mais la suite du sujet elle m'intéresse moins c'est pas ce thème là oui Yanis alors j'ai envie de dire et c'est comme quoi c'était une super bonne question c'est le seul cas où on peut pas le faire par les accroissements finis et pourquoi c'est le seul cas qu'on veut pas faire par les accroissements finis qu'est-ce qu'il faut comme hypothèse Yanis pour faire les accroissements finis moralement à peu près continue dérivable la partie entière elle est pas continue elle est pas dé... donc à partir de là le théorème t'arriveras pas à l'appliquer point et donc la partie entière c'est typiquement le genre de cas je suis d'accord que ça ressemble à un type d'inégalité un petit accroissement fini ou ce genre de choses je suis tout à fait d'accord avec toi mais si t'as pas une fonction qui vérifie les propriétés du théorème enfin les hypothèses tu pourras pas l'appliquer ok donc je voulais faire ce petit truc là parce que c'est l'occasion on fera plus d'analyse bête comme ça avec des parties entières ou des machins on va faire des trucs un peu plus généraux après donc après c'était mon exo sur les sommes de Riemann le dernier on aura peut-être pas le temps de tout faire et je l'ai retrouvé où celui-là dans mon drive je vous ai appelé encore ECS sans le savoir sauf que c'est pas en 2021 du coup c'est l'année dernière je l'ai retrouvé en fouillant mes calls pourquoi ils me le trouvent pas allez oui propagande c'est les trucs de pub c'est la présentation qu'on fait quand on va à l'extérieur ce genre de choses alors je crois que c'était en semaine 20 non c'est pas celui-là donc c'est avant c'est pas là que je l'avais trouvé j'étais sûr de l'avoir trouvé hier et je me suis dit il fera un bon exo pour demain non ça c'est trop loin ça devait être en 2019 j'ai dû me tromper c'est là que j'avais trouvé alors ? bah non j'étais sûr que c'était semaine 20 qu'est-ce que j'ai foutu hier ? je me tic très bien c'était après ? j'étais sûr que c'était en semaine 20 ah non c'est dans les exercices j'ai pas été assez loin ah mince bon tant pis je vous le retrouve pour demain parce que je veux vraiment le faire c'est un exo moralement où il y a des produits partout et plein de calculs c'est en fait à la fin oh il y a une somme de Riemann qui apparaît ah j'en profite dernière chose tant que je suis en ligne qu'est-ce que je voulais vous montrer ? oui j'ai modifié le TD je vous ai mis le TD en ligne et j'ai fait quelque chose parce que j'étais pas content alors pas de votre travail du TD vous avez bien travaillé le TD mais en fait c'était pas efficace ce que je vous ai fait faire en TD cette semaine parce que moralement vous avez fait les questions 1,5 du sujet et les questions vraiment importantes c'était 7A, 8A et ce genre de choses donc pour le TD de lundi j'ai mis un menu je veux dire par un menu en plus le sujet de TD est beaucoup trop long mais ça commence par pour ce TD faire en priorité donc vous me faites les questions 1 et 2 vu que c'est des questions de déterminer des limites oh bizarrement ça ressemble à des sommes de Riemann ensuite ah ben j'ai oublié de changer mais c'était ce que j'aurais dû mettre c'était 3 ou 4 ou 4 ou 3 c'est à dire vous faites dans l'ordre 3 ou 4 comme vous voulez ça dépend de ce que vous voulez faire si vous voulez calculer des intégrales parce que vous avez du mal avec ça c'est plutôt en priorité faire la question 2 de la partie 1 de l'exercice 1 et si vous voulez réviser des probas parce que notamment Simon m'avait dit qu'en probas il y avait des difficultés il y a des questions de probas mais par contre la partie probas elle aussi est un peu longue donc en priorité en probas c'est bosser sur 3A 3D et 4A enfin 4A c'est la question 1 que je vous ai fait faire en début de TD en fait moralement ça vous dit ce que je veux que vous travaillez il faut lire le sujet en globalité pour comprendre ce qui se passe mais moralement ça vous dit quelles questions il faut travailler et pas tout le sujet ce qui vous permettra de vous concentrer sur les questions importantes ok on tente ça et lundi en TD dès le début d'heure je passe vous voir mais on envoie quelqu'un au tableau pour avancer sur les questions fondamentales du TD que j'ai demandé direct pendant que je passe voir si tout le monde était bloqué ou et que je puisse expliquer des choses et je vois dès qu'on a débriefé tout ça et pendant tout le temps on a expliqué à la fin je corrige ce que j'ai vu qui a posé beaucoup de problèmes dans les questions que vous avez demandé de travailler et par contre je vous propose un corrigé de tout ça vous va ça ? voilà et bien entendu si vous avez plein de temps vous pouvez faire tous les deux exos du sujet TD allons-y on continuera l'exo sur les sommes de Riemann demain il nous reste un gros 10 minutes il faut que j'aille mettre votre poli en repro vu que j'ai juste j'ai fait les dernières modifs pour le taper hier donc il n'est pas mis en repro je le mets là je vais le faire moi-même pour qu'on l'ait pour demain mais je n'avais pas prévu de commencer le cours de série aujourd'hui on va commencer du coup un nouveau chapitre qui est le chapitre 13 qui est la notion de série je ne l'ai pas encore mis en ligne je pense vu que j'ai fini de le taper tard c'est pas très très grave on va faire une introduction et on va voir ce qu'il se passe moralement ça vaut quoi cette somme ? oh allez et oh il y avait concours blanc la semaine dernière ça vous tombait sur le coin de la tête vous faisiez comment ? ça t'es nice ? x puissance k plus 1 sur x puissance k Mathis ? oui c'est la somme de la géométrique très très bien ça tend vers quoi cette horreur ? si x en valeur absolue est plus petit que 1 quand n tend vers plus l'infini Martin ? attention ce qui tend c'est n x est fixe mais il est plus petit en valeur absolue que 1 ça ne fait pas du 1 sur 1 le numérateur je suis d'accord avec toi ça tend vers 1 mais le numérateur il ne dépend pas de n ça fait du 1 sur 1 moins x on est d'accord avec ça ? à l'inverse si la valeur absolue de x est plus grande que 1 et si on fait tendre n vers plus l'infini donc là en gros ce qui faisait marcher les choses c'est qu'on avait une suite géométrique qui tendait vers 0 avant si maintenant la valeur absolue de x est plus grande que 1 on a une suite géométrique qui tend vers l'infini en valeur absolue donc ça moralement alors je vais mettre que ça tend c'est pas vrai entre guillemets ça tend vers plus l'infini si x est vraiment plus grand que 1 et ça diverge si x plus petit que moins 1 parce que ça va vers moins l'infini plus l'infini moins l'infini plus l'infini moins l'infini plus l'infini donc ça va vers l'infini mais ça n'a pas une limite parce que ça change tout le temps de signe mais moralement dans tous les deux cas on peut dire que vous êtes d'accord que cette suite cette limite de suite dans ce cas là ça diverge et dans ce cas là ça converge en fait une somme de termes dont le terme c'est une suite typiquement si j'avais posé uk qui est égal à xk et si je regarde la somme des uk regardez la ça regardez la limite de uk quand k tend vers plus l'infini c'est étudier la convergence de la de la suite et ce qu'on appelle une série en fait c'est une série de nombres et pour faire une série de nombres c'est qu'on les additionne donc moralement ce qu'on appelle et essayer de regarder la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 0 à n des uk ça c'est ce qu'on appelle étudier la convergence de la série de termes général uk en fait ce qu'on va appeler une série c'est une limite de somme et donc on va aller faire des limites de somme et donc qu'est-ce que ça nous dit ce que je viens d'écrire là-haut j'en avais parlé un tout petit peu en début d'année parce qu'on avait un peu besoin pour certains petits calculs de limites de somme déjà mais ce que ça me permet d'écrire ce résultat là c'est que la série on va pas mettre de borne en haut mais que la série pour k plus grand que 0 des x puissance k c'est à dire on va faire une somme à partir de k égale 0 la borne du haut on va aller aussi loin qu'on veut on va dire qu'elle converge et on vient de trouver quelque chose la somme pour k égale 0 à jusqu'à plus l'infini c'est à dire si on n'arrête pas si on va jusqu'à la limite des x puissance k dans le cas où valeur absolue de x est plus petite que 1 ça vaut quoi cette somme ? c'est égal à 1 sur 1-x en fait ce symbole somme pour k égale 0 à plus l'infini c'est exactement la même chose que le symbole limite quand k tend vers plus l'infini quand n pardon tend vers plus l'infini de la somme pour k égale 0 à grand n des x puissance k à l'inverse ce qu'on a dit ici dans ce cas là c'est que si la valeur absolue de x est plus grande que 1 la somme la série pour k supérieur ou égal à 0 des x puissance k ce qu'on sait c'est qu'elle diverge sa somme infinie n'existe pas elle n'a pas de valeur elle n'est pas convergente voilà ce que c'est que la définition c'est juste la définition du concept de ce que c'est qu'une série Samy on peut le faire avec des résultats théoriques il faut quand même avoir des propriétés de la suite un notamment c'est assez logique regardez le problème le but c'est de sommer des termes vous êtes d'accord c'est de faire une somme de k égale 0 alors on va se limiter pendant demain et pendant quelques jours au début pour essayer de faire des choses simples et des choses qu'on comprenne on va se limiter pour le moment au cas où la suite le terme uk elle est positif on fera le cas où ça peut changer de signe plus tard mais si uk est positif et si ce que j'appelle sn la somme pour k égale 0 à n des uk tiens j'en profite on refera le tour des définitions mais je les lirai juste demain en cours mais ça c'est ce qu'on appelle la somme partielle de la série d'ordre n de la série de termes général je vais pas écrire très souvent termes général très souvent je vais faire tg oui je suis pas assez jeune mais ils nous ont expliqué l'année dernière mais je suis désolé je vais quand même écrire tg sn c'est donc u0 plus u1 jusqu'à plus u grand n ce qui se passe c'est que si j'écris sn plus 1 le rang d'après c'est sn plus u grand n plus 1 vous êtes d'accord donc en fait les sommes partielles d'une série enfin les sommes successives ont fait si le terme général il est positif ces sommes ne font qu'augmenter ça c'est sn et croissante du coup on a une suite croissante il peut lui arriver que deux choses soit elle est majorée et elle converge soit elle n'est pas majorée et elle diverge vers plus l'infini si on fait que des termes positifs bah c'est ça en gros l'idée de ce qui va nous ce qui est important c'est qu'est-ce que ça veut dire du coup être croissant que cette somme soit majorée qu'est-ce qu'il va falloir comme condition pour que cette somme soit majorée et c'est là où c'est pour ça que au second semestre il faut déjà avoir dégéré des choses il faut déjà avoir dégéré des choses comme les équivalents c'est déjà assez compliqué je vous donne un exemple simple et vous allez voir ce qu'il se passe tiens si je vous demande ça la somme pour k égale 1n des 2 ça va converger ça ou pas ? je fais une série je somme les termes et je fais 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 est-ce que vous êtes bien d'accord que ça n'a strictement aucune chance de converger vu que je ne fais qu'ajouter des termes strictement plus grands tout le temps elle ne sera pas majorée oui ça on le sait ça fait du 2 grand n et ça quand n tend vers plus l'infini ça tend vers plus l'infini cette suite là converge pas je vais aller sur un cas beaucoup plus compliqué pour vous alors faisons un cas simple le théorème du gâteau c'est une série géométrique donc en fait on le sait déjà mais si je peux le voir comment imaginons je ramène un gâteau je propose la première part à Gabriel vu qu'il est au bord de la classe et je lui dis t'as le droit de prendre ce que tu veux comme part mais je te limite à la moitié de ce qu'il y a ben il dit je suis gourmand je vais prendre la moitié puis du coup on arrive à Louis et lui il dit je vais pas me faire avoir je vais prendre la moitié de ce qu'il reste puis Noa prend la moitié puis Cautard prend la moitié ce qui est bien c'est qu'à la fin de la classe il reste toujours du gâteau on a même résolu le problème de la fin dans le monde vous êtes d'accord vu qu'à la fin il reste toujours la moitié de quelque chose autre exemple de ce théorème c'est le théorème d'aller droit dans le mur et que ça coûte rien je demande à Gabriel du coup il a bien mangé de se lever et je lui dis cours à fond vers le mur je t'assure que tu te le prendras jamais parce que il y a une distance initiale il peut courir à la vitesse qu'il veut il y a un instant strictement plus grand dans lequel il reste la moitié de la distance puis il reste un instant strictement plus grand dans lequel il reste la moitié de la distance donc il peut courir aussi longtemps qu'il veut il atteindra jamais le mur c'est justement le principe des maths et ce concept d'infini qui est pas si simple que ça c'est que ça quand n tend vers plus l'infini ça revient à couper mon gâteau prendre la moitié puis la moitié de la moitié puis de la moitié de la moitié ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 donc cette série là elle converge cette série là elle converge et une propriété particulière qu'elle a cette série là et qui est complètement différente de l'autre par rapport au terme général UK c'est que 1 sur 2 puissance K alors je vais continuer une minute parce que sinon je vais vous laisser sur une mauvaise image et il faut absolument que vous avez compris ça est-ce que vous êtes d'accord que la grosse différence c'est que le terme général il tend vers 0 donc je vais semer des paquets qui sont de plus en plus petits au bout d'un moment vous pensez que ça va avoir une limite finie en fait c'est encore plus compliqué que ça c'est à dire qu'il est nécessaire il est obligatoire pour que la série converge que le terme général tende vers 0 s'il ne tend pas vers 0 s'il tend vers 2 vous faites que sommez 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 vous allez vers l'infini mais s'il tend vers 0 ça ne suffit pas pour que la série converge c'était une question de cours il y a un moment mais on avait montré que la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k c'était plus grand que l n n c'était avec des comparaisons à des intégrales c'était du châle et des intégrales on a montré ça donc la somme des 1 sur k c'est plus grand que l n n et l n n ça tend quand n tend vers plus l'infini vers plus l'infini donc cette série là la série des 1 sur k et on arrêtera là une fois que je vous aurais expliqué ce concept là on a pourtant 1 sur k qui tend qu'en 4 tend vers plus l'infini vers 0 ça veut dire quoi et c'est juste ça l'idée globale et du concept du chapitre et tout ce qu'on va faire sur ce chapitre c'est que pour une série converge il faut qu'elle tende vers 0 mais il faut qu'elle tende vers 0 vite donc il y a besoin de plus que la limite il y a besoin de connaître la vitesse à laquelle on va vers 0 donc il n'y a pas besoin de connaître la limite de la suite il faut en connaître un équivalent simple donc un équivalent le premier terme du développement limité ou ce genre de choses si le premier terme du développement limité il est en 1 sur n elle sera divergente si le premier terme il est en 1 sur 2 puissance n elle sera convergente ça va dépendre de ça et donc c'est pour ça qu'on avait besoin des outils type développement limité et équivalent et donc on va s'en resservir maintenant à tour 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 de bras j'arrête là désolé d'avoir débordé oh bah c'est mal encadré soutenu là là bah c'est de la suite qu'on a toute la suite vous